Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur les extinctions de masse. On continue notre exploration des extinctions de masse et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement aux Big Five, celles qui ont été définies par Rope et Sekovsky. La dernière fois, on s'était arrêté sur la définition vraiment de ces extinctions de masse et on les avait définies comme étant des événements rapides, globaux et non sélectifs d'extinction en assistant sur le fait que même si Wikipédia insiste beaucoup sur le nombre de genres et de familles qui sont censées s'éteindre, 50% des genres et 10% des familles au moins qui sont censées s'éteindre pendant ces extinctions, et la plupart des livres de cours vont insister sur ces valeurs, ces valeurs en elles-mêmes ne sont pas suffisantes puisque ces extinctions de masse sont définies par Rope et Sekovsky sur des environnements marins uniquement. Ces extinctions de masse, ces valeurs de nombre de genres et de familles perdues d'extinction, de taux d'extinction, sont calculées sur les invertébrés et les protozoaires à coquilles marins. Et donc par définition, vous ne vous intéressez qu'à un seul type d'environnement quand vous faites ces quantifications, et donc vous ne couvrez pas le côté non sélectif et le côté global de l'extinction en elle-même. Donc il faut vous intéresser à tous les proxys, tous les indices qui vous permettent de dire que vous êtes dans une extinction de masse. Et ça va inclure des changements de la géologie, donc de l'environnement, de dépôts, ça va inclure des changements dans la biodiversité, autant au niveau de la quantité, enfin de la taille des populations, il va falloir s'intéresser aussi aux taxons des astres, les fameux taxons des astres qui prolifèrent pendant les extinctions de masse, et il va falloir aussi s'intéresser à d'autres indices de perturbateurs environnementaux, comme par exemple l'acidité des océans qui va affecter la santé des organismes qui vivent dans ces océans. Donc il ne faut pas seulement s'intéresser aux nombres pour définir les extinctions de masse, c'est ce qu'on avait conclu la dernière fois, mais les Big Five ont été évidemment définis par Rop et Sipkoski sur la base des nombres essentiellement. Il se trouve que ces Big Five indiquent des pics d'extinction, 5, d'où leur nom, les Big Five, qui coïncident aussi avec des changements paléo-environnementaux, mais pour la définition de Rop et Sipkoski, c'était des extinctions dont le taux d'extinction excédait le bruit de fond. Vous voyez ici que vous avez les variations du taux d'extinction en fonction du temps, et donc ce taux d'extinction, vous voyez, pendant les Big Five excède le bruit de fond, excède de façon significative le bruit de fond. Ici, représenté en termes de biodiversité, vous avez le bruit de fond en rouge, donc le bruit de fond, c'est les variations de biodiversité que vous vous attendez à trouver, et donc pendant les Big Five, en fait, vous avez un taux de biodiversité qui passe en dessous de cette ligne rouge, donc en dessous de la quantité de biodiversité que vous attendez. Alors, vous voyez que pendant les Big Five, évidemment, enfin, vous voyez qu'il y a d'autres points, d'autres endroits où la biodiversité passe en dessous de cette ligne, et ça, ça fait écho à ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que si on a une approche statistique complète d'effacement de tous les possibles biais, de toutes les petites erreurs et tout ça des Big Five, ben, en fait, il ne reste plus de Big Five, il n'en reste plus qu'une, et c'est l'extinction Permian-Trias. Donc, il faut raison garder avec cette définition mathématique des Big Five, il y a évidemment des limitations, mais, heureusement, ce que Rope et Sietkowski ont pointé du doigt, c'est que ces Big Five, elles coïncident aussi avec des changements paléo-environnementaux absolument titanesques. Et c'est déjà ce qui avait été repéré par les géologues, puisque, comme vous l'avez remarqué, les Big Five, il y en a une à la fin de l'Ordovicien, il y en a une à la fin du Dévonien, il y en a une à la fin du Permien, une à la fin du Trias, une à la fin du Crétacé, elles coïncident avec des fins d'étages géologiques. Alors, très souvent des périodes, mais comme à la fin du Permien et à la fin du Crétacé, ça coïncide même avec des changements d'air. Et c'est ce qu'on avait déjà expliqué la dernière fois, c'est que ce n'est pas une coïncidence, en réalité, les géologues avaient déjà remarqué des changements dans la faune, la flore et les environnements de dépôt, tels qu'ils avaient défini, justement, leurs étages géologiques basés sur ces changements. Donc, en fait, ce n'est pas un hasard si les Big Five tombent sur des fins de période et même des fins d'air, pour les deux les plus connus, la fin du Permien et la fin du Crétacé, c'est des fins des aires géologiques du Paléozoïque et du Mésozoïque. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y avait déjà des changements qui avaient été repérés à ces niveaux-là. Et ces changements géologiques, ce sont justement les causes et ou les effets. C'est très souvent difficile de distinguer l'œuf de la poule dans ces conditions-là, dans les conditions de simples dépôts géologiques, de l'interprétation des dépôts géologiques, mais ces changements géologiques, eh bien, ce sont les causes et ou les effets secondaires de ces extinctions, justement, et c'est là qu'on va... Et justement, on va parler des causes générales, justement, de ces extinctions. Et les causes générales, je les ai qualifiées de « usual suspects », les suspects... les suspects habituels. C'est parce que c'est généralement eux qu'on va rechercher. Dès qu'on a un grand changement dans la biodiversité, c'est eux qu'on va rechercher, quand on étudie les extinctions de masse, mais quand on a des grands changements dans la géologie, c'est aussi ces suspects-là qu'on va aller rechercher, quand on a des grands changements dans les environnements de dépôts. Alors, évidemment, le « usual suspect » numéro 1, celui vers qui tout le monde regarde dès que c'est le bordel, c'est le CO2, évidemment, le dioxyde de carbone. On a des variations du dioxyde de carbone qui sont quantifiables dans le registre géologique grâce aux isotopes, à la géochimie du carbone et grâce à la géochimie du carbone. Donc on est capable de quantifier les taux de CO2 dans le passé grâce à la géochimie et on remarque donc des pics de CO2 qui correspondent bizarrement à des événements d'extinction de masse. Alors, pour le Permien, ça marche très bien. Pour la fin du Dévonien, ça marche très bien. Pour la fin de l'Ordovicien, ça marche très bien. Mais on a d'autres pics de CO2 correspondant à des endroits qui ne sont pas spécialement considérés comme des extinctions de masse. Donc par exemple, à la fin du Cambrien, ou bien ce pic de CO2-là, au début du Cambrien. Et on a aussi des endroits où on s'attendrait à avoir des pics de CO2 mais où il n'y en a pas, comme à la fin du Trias, où il y a une des Big Five, et à la fin du Crétacé, où là, on n'a même carrément rien du tout en fait. Donc là, à la fin du Crétacé, il n'y a aucun pic de CO2 par exemple alors qu'il y a une crise d'extinction de masse. Donc le CO2, ça explique les choses mais ça évidemment n'explique pas tout. Ça n'explique absolument pas tout et au contraire, il y a même des endroits où ça pose plus de questions que ça n'importe de réponses quand vous avez un pic de CO2 mais pas d'extinction de masse. Donc le CO2, comment ça peut affecter l'environnement ? C'est très simple, c'est l'effet de serre qui va augmenter la température et du coup, créer l'acidification... Enfin, l'effet de serre et aussi l'acidification des océans qui va affecter la biodiversité marine, l'augmentation des températures qui va aussi affecter la biodiversité globale de manière générale et qui va aussi affecter les environnements de dépôt puisque avec l'acidification des océans, vous avez aussi moins de carbonate de calcium qui vont se déposer au fond des océans. Donc ça va à la fois affecter la vie mais aussi du coup les dépôts. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si on a des pics de CO2 à des limites entre des étages géologiques en fait puisque ça affecte tout, ça affecte la vie et la sédimentation. On va avoir des variations du niveau marin donc le niveau marin va augmenter ou baisser durant certaines grandes extinctions ça va être notamment dû au fait que certaines extinctions ont lieu pendant des glaciations donc pendant les glaciations vous avez les calottes polaires qui vont augmenter en volume donc qui vont pomper de l'eau des océans et vous avez aussi les températures qui vont affecter la dilatation des océans puisque l'eau va se dilater quand il fait chaud et se contracter quand il fait froid donc pendant des glaciations non seulement vous avez de l'eau qui est pompée par les calottes polaires mais en plus l'eau se contracte parce qu'il fait plus froid. Donc il va y avoir des baisses des niveaux des océans pendant les glaciations et des augmentations du niveau des océans pendant les épisodes chauds. Donc vous avez ici une courbe des variations du niveau de la mer qui va dans le temps de droite à gauche ce qui est tout à fait contre-intuitif le moderne est à gauche et le vieux est à droite mais bref donc ça va à l'encontre du sens de lecture mais c'est pas grave vous voyez quand même qu'à la fin du Permia par exemple à la crise Permiatriase vous avez par exemple un niveau des océans qui était très bas donc ça va aller de pair avec le climat mais pas seulement ça va aussi aller de pair avec la dérive des continents c'est-à-dire que les continents en dérivant et notamment quand ils vont se collisionner et former la pangée ça va faire baisser le niveau de la mer mais en fait juste parce que ça va du coup broyer les habitats côtiers ici vous voyez vous avez beaucoup d'habitats côtiers en jaune donc les habitats côtiers sont représentés en niveau de jaune et les environnements profonds sont représentés en bleu et en fait vous voyez que une fois que la pangée est formée il n'y a plus d'habitats côtiers parce que justement tous les habitats côtiers ont disparu ils sont à l'intérieur de la pangée ils ont disparu complètement donc vous n'avez plus d'habitats côtiers et les habitats côtiers c'est là que vous avez la majeure partie de la biodiversité aujourd'hui et on pense que c'était aussi le cas avant et en termes de pure quantification des Big Five c'est au niveau des habitats côtiers vous allez notamment avoir la plus grande diversité d'un vertébré marin un coquille et de Protozorae et de Foraminifère notamment donc c'est au niveau de ces habitats côtiers que vos principales sources de données pour quantifier les extinctions de masse vont se trouver et c'est pour ça que quand vous avez des collisions de continents et donc disparition des habitats côtiers quand les continents se rencontrent que vous allez avoir une forte chute de la biodiversité marine à ce moment là donc d'une part parce que les habitats côtiers sont réellement sources de biodiversité de manière générale mais en plus parce que votre quantification des Big Five va être très très sensible aux habitats côtiers puisque c'est là que vos invertébrés se trouvent et vos Foraminifères se trouvent le plus donc bref et de fait vous avez aussi une certaine vous avez aussi une certaine corrélation entre la quantité d'habitats côtiers ici et les extinctions de masse donc encore une fois on permet vous avez une chute drastique de la quantité d'habitats côtiers qui coïncide aussi avec qui coïncide avec l'extinction Permia Trias et donc pareil à la fin de l'Ordovicien vous avez ici cette petite chute là et pareil à la fin du alors la fin du dévenir doit plus se trouver par là voilà donc bref vous avez donc coïncidence avec la dérive des continents la dérive des continents est elle-même facteur de variation des niveaux de la mer qui est elle-même facteur du coup de changement dans la biodiversité vous avez évidemment dans la liste des suspects vous avez certainement pensé en premier avant même le niveau de CO2 et la dérive des continents vous aviez pensé au volcanisme alors oui il y a des pics d'activité volcanique encore une fois de gauche à droite jusqu'à aujourd'hui vous avez effectivement des pics de volcanisme qui parfois vont coïncider avec des extinctions de masse par exemple encore une fois à la crise du Pernier Trias ou bien à la crise de la fin du Trias ou bien encore à la fin du Crétacé à la fin du Crétacé les fameux traps du décan donc là vous avez effectivement une certaine coïncidence entre les crises d'extinction de masse et l'activité volcanique ceci étant dit c'est loin d'être une c'est loin d'être une immense corrélation et par exemple vous avez des endroits où il y a des volumes où il y a des volumes de lave qui ont été produits donc les volumes de lave ils sont représentés en haut en bas c'est la diversité ce sont les extinctions de masse et en haut vous avez les volumes de lave produits là vous avez les traps du décan qui vous donnent une idée du volume de lave produit par rapport aux traps de Sibérie donc c'est considéré comme étant déjà des volumes de lave exceptionnellement énormes mais vous avez par exemple ici un volcanisme gigantesque ici là et là qui ont lieu pendant le Crétacé qui sont bien supérieurs aux traps du décan mais qui pourtant n'ont pas produit d'extinction de masse ils ont produit des extinctions mineures voire pas d'extinction du tout ici vous avez une autre série de traps ici qui n'ont pas produit d'extinction non plus donc bref c'est pas une corrélation un pour un encore une fois on va pouvoir expliquer certaines choses grâce au volcanisme mais on ne pourra pas tout expliquer grâce au volcanisme maintenant comment le volcanisme va affecter la biodiversité bon déjà la destruction immédiate des habitats aux alentours du volcanisme va être évidemment un facteur mais c'est surtout encore une fois la relâche d'éléments polluants dans l'atmosphère notamment du CO2 une fois de plus il va y avoir des gaz il va y avoir des cendres qui vont affecter le climat de manière générale qui peuvent refroidir si vous avez suffisamment de cendres vous allez pouvoir refroidir le climat mais ça va être surtout la relâche d'éléments polluants comme le soufre et le CO2 qui vont d'une part polluer les océans les acidifier et provoquer des réchauffements climatiques enfin bref vous allez avoir des alternances en fait dues aux cendres et au CO2 vous allez avoir des alternances rapides en fait de changements environnementaux du froid au chaud du chaud au froid qui vont qui vont pas arranger les affaires de la biodiversité qui va avoir du mal à s'adapter à ces changements trop rapides en fait ces alternances trop rapides donc encore une fois c'est pas mais encore une fois c'est pas un facteur unique on peut pas s'arrêter juste sur le volcanisme et dire c'est le volcanisme qui est responsable de toutes les extinctions de masse bon et puis évidemment il y a le scénario des météorites on va pas on va pas parler d'extinction de masse sans parler météorites mais on est bien d'accord que personne va débattre du fait que si vous balancez un caillou gigantesque dans la gueule de la biodiversité la biodiversité va s'en remettre s'encliner des yeux évidemment que si vous balancez un bolide interstellaire dans la face de la terre évidemment que la biodiversité va en pâtir donc c'est le scénario classique des hivers nucléaires avec couverture nuageuse et légère chute de sphérules de sphérules enflammées causant des incendies partout bref vous avez du débris d'abord qui va recouvrir l'atmosphère et empêcher les rayons de soleil de passer donc il va faire froid il va faire froid dans un premier temps pendant quelques centaines d'années au moins et puis ensuite il va faire très chaud parce que justement toute la chaîne alimentaire va s'effondrer et notamment les plantes et les plantes ne produisant plus ne faisant plus la photosynthèse vous avez une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère qui du coup il va se mettre à faire plus chaud juste après le scénario de la météorite ayant au moins pour avantage d'expliquer au moins immédiatement une extinction dans les alentours immédiats de la météorite c'est à dire que contrairement au volcanisme qui ne produira jamais suffisamment de lave suffisamment rapidement pour provoquer une extinction immédiate dans les alentours la météorite quand elle tombe tout ce qui est dans un certain rayon est complètement cramé et dans le cas de la météorite qui a provoqué l'extinction à la fin du Crétacé on sait que la destruction a été déjà dans l'immédiat elle est allée au moins jusqu'en Amérique du Nord donc sachant que la météorite est tombée au Mexique dans le golfe du Mexique la destruction est allée au moins jusqu'à dans les parties les plus nord de l'Amérique du Nord quasiment à la frontière avec le Canada on a encore des traces immédiates de l'impact des conséquences immédiates de l'impact les tsunamis notamment les tsunamis les sèches mais après on sait que les sphérules enflammées sont retombées partout sur le globe donc ça donc on sait que cette météorite peut avoir un effet immédiat et global donc bon il n'y a pas trop de doute que si vous balancez une météorite globalement ça va avoir des effets ceci étant dit il n'y a réellement que pour la crise de la fin du Crétacé que les météorites que les météorites permettent d'expliquer réellement une extinction de masse on a évidemment retrouvé des météorites pour d'autres crises d'extinction de masse tout simplement parce qu'on est vraiment parti activement à la recherche de ces météorites historiquement ce qui s'est passé c'est que quand le père et le fils Alvarez ont découvert que la crise Crétacé tertiaire avait été provoquée par une météorite tout le monde s'est mis à essayer de vouloir expliquer les autres extinctions de masse par des météorites et donc on a activement cherché dans des couches correspondant à des extinctions de masse si oui ou non on avait des traces de météorites donc ça résulte en ce graphe que je vous représente là où vous voyez que curieusement enfin vous voyez que c'est pas si curieux ça mais en gros il y a des concentrations de météorites au niveau des extinctions et une absence de concentration de météorites entre les extinctions ça c'est dû au fait qu'on a cherché activement des météorites au niveau des extinctions mais pas vraiment autour mais dans les endroits qui sont mieux échantillonnés comme au mésozoïque par exemple on a plein de météorites et au cénozoïque aussi on a plein de météorites de bonne taille qui sont tombés et qui n'ont pas provoqué d'extinction en fait et donc plus on va loin dans le temps et plus c'est difficile à explorer en fait la présence de météorites est difficile à établir et vous avez des concentrations de météorites au niveau des extinctions parce que c'est des gens qui ont cherché activement à trouver des météorites à cet endroit là plus que parce que il y a réellement une quantité anormalement élevée de météorites qui soit tombée à ce moment là donc donc le scénario météoritique il ne marche réellement que pour la crise crétacée tertiaire et en plus vous avez ici le scénario volcanique qui est aussi vous voyez la quantité de volcanisme qui a lieu là sans d'extinction de masse extinction de masse attachée est aussi est aussi à noter donc pareil si vous avez grandi dans les années 80-90 vous avez certainement grandi avec l'idée qu'on pouvait expliquer toutes les extinctions de masse avec des météorites la réponse est non c'est juste ça on peut pas en réalité il y a même l'extinction vous voyez ici Permiatrias où il y a zéro météorite dans les parages pareil ici pour l'extinction de la fin de l'Ordovicien et la plupart et puis de toute façon il n'y a aucune météorite qui compare réellement en tout cas il n'y a aucun impact météoritique durant le Phanérosoïde qui est réellement comparable à celui de de Tchiksouloub qui a causé l'extinction de la fin du qui a causé l'extinction de la fin du Crétacé et puis il ne faut pas oublier que les écosystèmes ce sont c'est un tissu d'interaction qui est enfin un écosystème c'est un tissu d'interaction qui est très 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 serré et donc dans ce tissu d'interaction des fois vous allez retirer une espèce comme je vous l'ai dit l'extinction est un fait de la vie les espèces s'éteignent à intervalles réguliers parce que c'est la vie c'est comme ça c'est l'évolution donc les espèces s'éteignent et dans ce tissu d'écosystème où justement des espèces peuvent s'éteindre à n'importe quel moment de façon complètement aléatoire des fois les espèces vont s'éteindre sans grand effet et puis des fois vous allez avoir une espèce clé qui va s'éteindre et qui va provoquer l'extinction de ces prédateurs qui ne pourront plus s'en nourrir mais qui va aussi provoquer l'extinction de ces proies indirectement parce que ces proies vont se mettre à proliférer et consommer toutes leurs ressources et du fait ces proies aussi vont s'éteindre parce qu'elles auront consommé toutes leurs ressources leurs ressources étant elles-mêmes des producteurs primaires c'est-à-dire des plantes qui par définition du coup seront éteintes aussi et bref vous allez avoir un effet une cascade d'effets une cascade de réactions en chaîne où l'extinction d'une espèce va provoquer l'extinction d'une espèce dont elle dépendait et l'extinction de l'espèce voisine qui dépendait de cette espèce et ainsi de suite provoquant ainsi un effet domino et cet effet domino ça peut être le germe d'une extinction de masse vous n'avez pas forcément besoin d'une explication externe en fait pour expliquer une extinction de masse alors ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher je corrige déjà ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher de possibles causes aux extinctions de masse mais ça veut dire qu'il faut quand même à un moment pouvoir envisager la possibilité qu'un écosystème puisse se péter la gueule tout seul en fait un écosystème peut se casser la gueule de lui-même si vous considérez l'extinction de la mégafaune par exemple qui a eu lieu en Australie c'est un écosystème qui s'est cassé la gueule de lui-même comment ? avec l'arrivée d'une espèce invasive l'être humain en l'occurrence il y a une espèce invasive qui est arrivée qui s'est rajoutée à un écosystème existant et donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu de grosses météoriques qui soient tombées il n'y a pas eu de volcans qui soient rentrés en éruption il n'y a pas eu d'augmentation de l'effet du CO2 il n'y a pas eu de changement climatique enfin il y a eu un changement climatique au même moment mais avec un effet modéré c'est l'arrivée d'une espèce invasive dans ce tissu d'écosystème qui a provoqué un effondrement de la mégafaune de l'écosystème de la mégafaune donc c'est il ne faut pas forcément chercher une cause une grande cause c'est ça voilà tiens là je crois que je tiens la façon de le formuler bien comme il faut une extinction de masse c'est effectivement quelque chose de gigantesque par définition c'est une extinction de masse mais ça n'a pas forcément une grande cause voilà une grande cause enfin un grand effet n'a pas forcément de grande cause c'est l'effet papillon exactement on avait fait une vidéo là dessus justement sur comment les extinctions de masse pouvaient être déclenchées par le battement d'aile d'un papillon c'est parce que en fait un écosystème n'est pas un équilibre ça là il faut arriver à se mettre ça dans la tête qu'on a tendance à trop parler d'écosystème en disant regardez c'est beau c'est un équilibre écologique et tout ça un équilibre écologique c'est pas un équilibre en réalité c'est un ou du moins c'est un équilibre un peu comme un funambule qui essaierait de jongler en fait c'est autant à l'équilibre qu'un funambule en train d'essayer de jongler c'est à dire que c'est un équilibre extrêmement dynamique c'est à dire qu'il faut pas croire qu'un équilibre c'est quelque chose où vous avez vraiment quelque chose de ferme sur ses appuis et qui ne bouge pas qui est immobile c'est un équilibre un écosystème c'est un équilibre dynamique comme le funambule qui marche sur un fil suspendu au dessus du vide en train de jongler en même temps c'est à dire qu'il y a tout le temps du mouvement et en fait c'est la somme de tous ces mouvements qui crée une forme de plus ou moins équilibre en réalité et cet équilibre est dynamique il est en mouvement et donc si le funambule se met à perdre une balle et qu'il doit plus jongler qu'avec deux balles par exemple et bien ça va changer son équilibre et alors peut-être que ça va le changer mais sans le faire tomber ou peut-être que ça va le changer et le faire tomber ou bien peut-être qu'il va y avoir une rafale devant peut-être que quelqu'un après dans le cas d'une météorite par exemple ce serait l'équivalent de quelqu'un qui prend la corde et qui la secoue activement vous voyez bon ce serait un peu ça mais le funambule en fait peut se casser la tronche de lui-même sans pour autant qu'il y ait un facteur extérieur qui le fasse tomber et c'est ça la définition d'un équilibre dynamique c'est ça et les écosystèmes sont des équilibres dynamiques il y a tout le temps des espèces qui y rentrent il y a tout le temps des espèces qui en sortent par extinction ou par migration par exemple le climat est sans cesse en train de changer ne serait-ce que par les saisons par exemple vous avez sans cesse des perturbateurs internes à l'écosystème par exemple une prolifération inexplicable de carnivores pendant une année c'est des choses qui arrivent pendant une année par hasard les carnivores vont vachement bien survivre et puis du coup ils vont proliférer mais du coup ils vont boucher toutes les proies et l'année d'après il y aura moins de proies et du coup tous les carnivores vont crever ce sont des choses qui arrivent dans les écosystèmes sans pour autant qu'il y ait de facteur extérieur à blâmer donc il ne faut jamais perdre de vue qu'un écosystème est un équilibre dynamique qui peut se péter la gueule par lui-même c'est extrêmement difficile de démontrer quelque chose comme ça dans le registre fossile au cas où vous me demandez si on a une extinction de masse qui peut répondre à ça la réponse est non parce que c'est extrêmement rien passé vous voyez c'est comment prouver qu'une absence de cause externe constitue la preuve d'absence de cause externe vous voyez ce que je veux dire comment démontrer que l'absence de cause externe constitue la preuve d'absence d'une cause externe peut-être qu'on n'a juste pas trouvé la cause externe mais peut-être qu'elle existe réellement et qu'on n'en a juste pas la preuve vous voyez ce que je veux dire bon bref c'est compliqué c'est compliqué mais au cas où vous vous posez la question non on n'a pas d'extinction de masse qui répondrait à ça alors commençons avec la première des big five la fin de l'Ordovicien ou la crise Ordovicien-Sylurien ces deux termes sont acceptés vous avez le droit de l'appeler la crise Ordovicien-Sylurien ou la crise Fa-Ordovicien si vous le souhaitez en Afrique du Sud elle est représentée dans les montagnes qui se trouvent non loin de Cape Town en France est-ce qu'on a la crise Ordovicien-Sylurien en France si on l'a en France ça doit être en montagne noire je pense dans le sud de la France et peut-être dans le massif armoricain donc en Bretagne mais je ne suis pas sûr du tout il me semble qu'on l'a aussi en Afrique du Nord dans les montagnes de l'Atlas bref donc cette crise de la fin de l'Ordovicien elle a lieu il y a environ 440-445 millions d'années évidemment les dates sont toujours débattues particulièrement pour des événements qui sont si vieux que ça et vous aurez du mal à trouver deux publications qui vous donnent exactement le même âge pour cette crise là en tout cas moi j'ai eu du mal mais oui environ 445 millions d'années à la limite ou quasiment à la limite entre l'Ordovicien et le Sud-Lurien vous avez une première crise d'extinction de masse dans l'histoire du fan hérosoïque c'est la plus ancienne si on en croit les chiffres de Rope et Sipkoski alors les chiffres que je vous donne ne sont pas ceux de Rope et Sipkoski eux-mêmes ce sont ceux d'un article de Jablonski de 1994 il faut voir que le jeu de données n'a quasiment pas changé en fait depuis les années 80-90 donc que vous preniez un article de 1994 ou un article de 2010 c'est le même jeu de données donc c'est les mêmes valeurs en fait qu'ils vous donneront et après vous avez des valeurs qui vont changer à deux vaches près en fonction de comment les données ont été analysées donc les données là les chiffres que je vous donne ici sont ceux de Jablonski ou en tout cas sont tirés de ceux de Jablonski dans certains cas où j'ai eu un peu où j'ai eu des petits doutes je suis allé voir ailleurs j'ai essayé de faire un peu ma sauce en fonction de la littérature que je trouvais mais globalement vous allez toujours trouver les mêmes ordres de grandeur donc je garantis pas que si vous faites votre propre recherche vous trouverez aussi qu'il y a une extinction de 60% des genres et 27% des familles je le garantis pas mais vous trouverez quelque chose de relativement proche normalement bref donc c'est la seconde extinction la plus importante si on en croit les données de Rope et Sipkoski et évidemment c'est des données sur lesquelles des gens ont retravaillé récemment donc on en reparlera un petit peu après plus récemment je veux dire que Rope et Sipkoski 60% des genres s'éteignent et 27% des familles donc c'est une finalement c'est une extinction qui voit beaucoup de genres s'éteindre mais assez peu de familles au final par contre au niveau du nombre d'espèces on a une estimation du nombre d'espèces éteintes de 90% j'insiste sur le fait que la perte en termes de nombre d'espèces n'est que estimée elle n'est que estimée cette perte du nombre d'espèces on ne l'a pas calculée alors qu'au niveau des genres et des familles c'est dû calculer ils avaient les données sous les yeux Rope et Sipkoski ils ont pris les bouquins un par un compter les genres et les familles qui s'éteignaient à tel intervalle de temps etc exactement l'exercice qu'on a fait dans le dernier épisode enfin dans la dernière vidéo par contre pour les espèces ils n'ont pas fait ça pour les espèces c'est une équation qui a permis d'estimer la quantité d'espèces éteintes c'est pas du tout c'est pas du tout un chiffre qui a été calculé donc ça c'est pareil il faut savoir raison gardée en termes d'extinction d'espèces il faut savoir raison gardée parce que ce ne sont que des estimations il n'y a rien de concret derrière ce chiffre de 86% enfin si il y a du concret dans le sens où il y a une équation qui utilise des données réelles pour arriver à cette estimation si vous voulez c'est pas concrètement concrètement il n'y a pas 86% des espèces marines à coquille dure qui se sont éteintes voilà où je veux en venir ce n'est qu'une estimation bref donc 86% des espèces éteintes estimées uniquement estimées parmi lesquelles on va trouver notamment les trilobites je vous ai mis une petite illustration là si jamais vous ne savez pas à quoi ressemble un trilobite les orthocères qui sont ces espèces de mollusques qui ressemblent un peu à des pieuvres mais avec une coquille conique vous allez avoir des organismes bivalves qui s'appellent les brachiopodes mais les bivalves aussi vont morfler les échinodermes comme les oursins par exemple ils vont morfler aussi les briozoaires et les coraux qui eux sont des organismes qui sont constructeurs donc bon mais bon ça les coraux c'est pas une grosse surprise puisque je vous ai dit les coraux de toute façon ils vont morfler à chaque fois c'est les premiers à prendre de toute façon quand il y a une extinction de masse donc voilà les espèces enfin voilà les taxons qui sont le plus affectés maintenant ce qu'il y a d'intéressant avec cette crise de l'ordovicien c'est qu'il n'y a pas de taxons de haut rang qui soient affectés alors là où je veux en venir avec ça c'est que si vous prenez par exemple les cnidères alors certes il y a des donc les coraux certes il y a des extinctions de coraux mais les coraux ne s'éteignent pas les stromatoports qui sont des éponges il y a des extinctions mais les stromatoports en général ne s'éteignent pas les graptolites il y a beaucoup d'extinctions de graptolites mais les graptolites ne s'éteignent pas les équinodermes parmi lesquels les oursins et les crinoïdes vous avez beaucoup d'extinctions aussi beaucoup de gens et de familles qui vont s'éteindre mais les équinodermes ne s'éteignent pas pareil pour les gastéropodes pareil pour les trilobites crash assez dramatique de la biodiversité au niveau des trilobites mais les trilobites ne s'éteignent pas les briozoaires non plus les porifères qui sont aussi des genres d'éponges ne s'éteignent pas non plus les ostracodes non plus les bivalves non plus les conodentes non plus et les brachiopodes non plus donc en fait vous avez tous les taxons morfles mais aucun ne s'éteint complètement et ça c'est une caractéristique de la crise de la fin de l'Ordovicien c'est qu'en fait le monde d'après l'Ordovicien donc le monde du Silurien n'est pas si différent de celui d'avant en fait donc il n'y a pas vraiment de grosse différence en termes de constitution enfin en termes de taxons de haut rang il n'y a pas de grosse différence entre l'Ordovicien et le Silurien et si vous regardez si vous montrez un assemblage de fossiles de l'Ordovicien à quelqu'un qui ne s'y connait pas réellement c'est à dire à quelqu'un qui n'est pas capable d'identifier au moins les espèces au niveau du genre et des familles bah cette personne ne verra pas la différence entre un assemblage de fossiles de l'Ordovicien et un assemblage de fossiles du Silurien en réalité il y a très très peu de différence entre les deux et ça c'est dû au fait qu'il n'y a pas de taxons de haut rang qui s'éteignent alors dans les causes possibles à cette extinction on a la glaciation irnantienne donc vous avez un refroidissement climatique régression des niveaux marins donc perte des habitats côtiers habitats côtiers qui vont évidemment tuer tout ce qui vit sur la côte les coraux en premier mais aussi les trilobites les orthocères ils ont beau nager ils ont beau être capables de nager ils vivent quand même sur la côte ils sont dépendants des ressources qui viennent de la côte et vous avez des événements d'anoxie donc diminution du taux d'oxygène dans les environnements peu profonds il y a des gens il y a des gens qui ont proposé qu'une supernova avait pu causer une grande explosion de rayons gamma qui avait basiquement cramé toute la tranche de surface de l'eau à l'époque de la fin de l'Ordovicien bon c'est une théorie qui existe oui c'est une théorie qui existe mais il y a un truc tout bête avec cette crise de la fin de l'Ordovicien c'est que les données récentes donc là vous avez les données de Sepkoski ici tout en bas donc celles qui ont été utilisées à la base pour caractériser la crise d'Ordovicien silurien et bien ces données de Sepkoski comme je vous l'ai dit elles utilisent un pas de temps d'environ 8 millions d'années alors là ils disent 5 millions d'années c'est à dire qu'ils ont dû un petit peu les raffiner mais quoi qu'il arrive ça utilise un pas de temps qui est très très grand et avec un pas de temps avec un pas de temps aussi grand que 8 millions d'années comme celui utilisé par Sepkoski en fait la crise de la fin de l'Ordovicien elle apparaît comme un seul événement qui a lieu à la fin de l'Ordovicien le problème c'est que depuis on a beaucoup raffiné le jeu de données pour cette période là du moins on a beaucoup raffiné le jeu de données pour cette période là avec un pas de temps bien 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 plus petit que 8 millions d'années et en fait on s'est rendu compte que c'est une crise qui n'a pas lieu en une fois mais qui a lieu en trois fois il y a trois étapes ce que vous voyez 1, 2, 3 qui était complètement invisible avec le pas de temps que Sepkoski a utilisé vous avez 1, 2, 3 étapes d'extinction qui s'étalent en fait sur 8 à 10 millions d'années 8 à 10 millions d'années je vous rappelle que pour qualifier en extinction de masse il faut être relativement rapide relativement rapide 8 à 10 millions d'années c'est colossal comme pas de temps c'est absolument colossal 8 à 10 millions d'années et vous avez en fait pas un seul événement mais trois événements avec et du coup là où je veux en venir par rapport à l'idée des causes en fait c'est que chercher une cause unique à quelque chose qui se trouve être en réalité une combinaison de trois événements c'est un peu comme pisser dans un violon vous n'irez nulle part ça peut être très drôle mais vous n'irez nulle part ça peut être très drôle vous allez peut-être faire la lune des journaux mais vous n'irez nulle part avec ça donc la crise de la fin de l'Ordovicien n'est peut-être même pas une seule crise il y en a peut-être trois sous-crises à l'intérieur et ces trois sous-crises prises indépendamment en fait aucune d'entre elles n'est réellement une crise d'extinction de masse et la totale d'entre elles a lieu sur un pas de temps de 8 à 10 millions d'années donc c'est peut-être un peu long 8 à 10 millions d'années 8 à 10 millions d'années pour vous donner une idée il y a 8 millions d'années il n'y avait même pas domininé voilà pour vous donner une idée de à quel point c'est long un pas de temps de 8 à 10 millions d'années il y a 8 à 10 millions d'années c'est avant Sahel Anthropus il n'y avait même pas domininé sur Terre donc on pourrait même pas dire qu'il n'y avait même pas nos ancêtres les plus directs il y a 8 millions d'années on est 4 millions d'années avant l'origine du premier australopithèque voilà c'est vous dire à quel point 8 millions d'années c'est loin c'est beaucoup 8 millions d'années donc avoir une crise d'extinction de masse qui s'étale sur 8 millions d'années ça commence un peu à étirer le concept de rapidité d'une extinction de masse si vous voulez s'il faut que ce soit soudain dans le registre fossile ça commence à être un peu compliqué donc bref la crise ordovicien-cilurien elle est très spéciale c'est juste là où je veux en venir c'est une crise qui est très spéciale c'est si on l'apprend dans sa globalité c'est une des plus graves en termes de perte de biodiversité c'est la deuxième plus grave après la la crise permia trias si on l'apprend encore une fois dans sa globalité on a néanmoins pas d'extinction de taxon de rang supérieur donc finalement on ne voit pas tellement la différence entre le monde d'avant et le monde d'après en termes de biodiversité c'est à peu près le même monde avant et après le siluré l'ordevicien enfin la fin de l'ordevicien et quand on l'apprend vraiment dans le détail on voit que en fait il n'y a pas un événement mais trois donc on verra ce que le monde décidera ce que les experts décideront de cette crise d'extinction de masse si elle doit continuer à exister en tant que crise d'extinction de masse ou bien s'il va falloir la séparer en trois crises mineures ayant conduite dont la combinaison conduirait à l'apparence au moins d'une crise majeure c'est tout récent ça c'est un article qui est sorti pas cette année mais l'année dernière je crois donc c'est vraiment tout récent ce questionnement en fait de la massivité de la crise de la fin de l'ordevicien et donc à la fin de l'ordevicien on ouvre sur un nouveau monde un monde où les invertébrés prennent un peu moins de place et où les vertébrés vont prendre de plus en plus de place et donc c'est là notamment qu'on va voir commencer c'est aussi l'urien qu'on voit le début de l'évolution des poissons avant ça les poissons étaient effectivement là du moins on le suppose mais on les voyait pas réellement mais c'est vraiment aussi l'urien qu'on va commencer à voir les premières traces de chondrichtiens les premières traces d'agnates aussi donc de poissons sans mâchoire donc les premières traces de chondrichtiens qui sont les premiers représentants de la famille des requins et des raies modernes qu'on va voir les premières traces d'actinopterygiens donc les poissons au sens très large et les sarcopterygiens donc Guiyou le premier sarcopterygien mais alors lui c'est même pas c'est même pas cilurien c'est fin du cilurien je crois donc bref c'est à ce moment là on ouvre sur une nouvelle ère qui est l'ère des poissons où les poissons vont commencer à se diversifier au cilurien mais ne vont devenir dominants qu'à partir du dévonien donc ça devient finalement les prédateurs dominants et on a cette division en quatre en quatre grands groupes qui a déjà eu lieu au cilurien à savoir les agnéates d'un côté les poissons sans mâchoire de l'autre côté les poissons à mâchoire dans lequel on trouve les poissons cartilagineux les chondrichtiens les actinopterygiens et les sarcopterygiens les sarcopterygiens étant évidemment nos ancêtres et vous avez d'autres groupes de poissons qui vont se diversifier aussi pendant le cilurien et le dévonien et ça va être les poissons à armure parmi lesquels des agniates donc des poissons à armure sans mâchoire et des poissons à armure avec mâchoire ici j'ai mis des exemples africains comme africana spis et botryolepis africana on a des exemples dans l'hémisphère nord qui sont beaucoup plus connus comme d'un cléostéus par exemple d'un cléostéus c'est vraiment le poisson à mâchoire et à armure le plus typique et c'est aussi pendant le dévonien qu'on va avoir la diversification des sarcopterygiens en amphibiens enfin en tout cas dans les premiers amphibiens les premiers tétrapodes une fois de plus je m'adresse à des étudiants avec ce cours je m'adresse à des étudiants de 3ème année les étudiants de 3ème année dans la plupart des universités n'ont pas encore eu de cours de classification phylogénétique du vivant les cours de classification phylogénétique du vivant ça ne devient réellement prépondérant qu'à partir de l'équivalent du masters pour nous ce qui est l'équivalent de ce qui est au nord pour les étudiants sud-africains donc la classification phylogénétique du vivant si vous en avez eu avant le masters tant mieux ça je ne vais pas vous le questionner généralement ça a plutôt lieu en masters et il est très rare que les étudiants de 3ème année soient conscients de la classification phylogénétique du vivant donc pour moi les premiers tétrapodes enfin pour eux je vais appeler les premiers tétrapodes des amphibiens c'est une sur-simplification que je préfère faire à ce niveau là juste parce que de toute façon c'est pas le but de leur donner la classification du vivant à ce point là ce que je veux moi c'est qu'ils apprennent des choses sur les extinctions de masse pas qu'ils apprennent la classification phylogénétique du vivant donc moi mon but c'est qu'ils comprennent la profondeur des changements écologiques qui a lieu pas les taxons pas la taxonomie en fait pas la systématique en l'occurrence plus que la taxonomie donc bref c'est donc oui je vais employer le mot amphibien pour parler des premiers tétrapodes et oui je vais employer le mot dinosaure excluant les oiseaux waouh honte sur moi honte sur ma famille honte sur ma vache mais tant pis c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce et donc on arrive et donc le dévonien pendant le silurien mais surtout pendant le dévonien on va avoir l'apparition des amphibiens qui vont commencer évidemment à envoyer les tétrapodes sur terre voilà donc c'est à partir de cette crise c'est à partir finalement de ce moment là que les poissons commencent à réellement se diversifier et donnent naissance aux sarcopterigiens qui eux-mêmes donnent naissance aux amphibiens donc c'est finalement l'âge des poissons le dévonien c'est aussi l'âge pendant lequel les vertébrés vont devenir des acteurs majeurs de la biodiversité marine et du coup à la fin du dévonien terrestre donc c'est une étape importante si vous voulez dans cette crise de la fin de l'Ordovicien même si le monde du silurien ressemble finalement beaucoup à celui de l'Ordovicien le monde du silurien il y a quand même des changements majeurs qui vont avoir lieu et notamment la diversification des vertébrés sous la forme des divers groupes de poissons que je vous ai montré maintenant on arrive à la fin du dévonien et on a la crise donc de la fin du dévonien il y a 365 millions d'années donc pas exactement à la toute fin du dévonien mais à la limite entre deux étages qui s'appellent le franien et le faménien donc le c'est le faménien étant le dernier étage du dévonien donc c'est juste avant la fin du dévonien vous avez le droit d'appeler cette crise la fin du dévonien ou vous avez le droit de l'appeler la crise franien-faménien dans la littérature maintenant elle est quand même plus connue sous le nom de franien-faménien elle a eu lieu il y a environ 365 millions d'années et c'est la troisième crise la plus importante en termes d'extinction avec 57% des genres et 20% des familles qui s'éteignent un nombre estimé d'espèces perdues estimé une fois de plus à 75% et cette fois on va avoir des extinctions au niveau des grands groupes taxonomiques notamment au niveau des vertébrés plus de 95% des poissons qui s'éteignent tous les poissons à armure s'éteignent complètement donc il ne reste plus que des poissons sans armure qui n'ont pas cette espèce de casque sur la tête donc tous les poissons à armure s'éteignent et sont remplacés après la crise par les ancêtres des requins alors ici pareil j'ai écrit requins de façon abusive ce sont des chondrichtiens qui ressemblent à des requins mais ce ne sont pas vraiment des requins mais bref c'est pareil on n'a pas besoin de savoir ça à ce point là et puis évidemment au niveau des invertébrés vous avez tout ce qui est organismes récifaux qui morflent sérieusement à ce moment là notamment les coraux et les éponges qui vont sérieusement être affectés par la crise phragnien-faménien c'est une crise qui est très connue pour ça la crise du phragnien-faménien les organismes récifaux en prennent plein la tronche et la plupart d'entre eux s'éteignent de façon irrémédiable j'aime beaucoup ce graphe parce qu'il vous montre vraiment comment cette crise a affecté la diversité des vertébrés des poissons ici vous avez la ligne à la fin du dévonien vous avez la fin du dévonien avant le dévonien vous avez ce qu'on appelle l'âge des poissons avec quand même une belle diversité de poisscailles et vous avez après et on voit bien quand même la différence entre l'avant et l'après au niveau de la diversité des poissons donc c'est une façon très visuelle de dire que c'est vraiment la fin de l'ère des poissons en termes de biodiversité mais comme je vous l'ai dit c'est surtout une crise qui est connue pour l'extinction des coraux et alors dans les possibles causes de cette extinction on a donc la formation de la pangée la formation de la pangée qui a lieu tout au long du dévonien mais les continents se ferment réellement vers la fin du dévonien et donc ça défonce tous les environnements côtiers qu'il y avait le long des côtes des continents qui forment la pangée du coup vous avez l'orogénèse arcinienne qui va soulever des masses considérables de roches et donc accélérer l'érosion et cette accélération de l'érosion elle va stocker du CO2 et ça va encourager une glaciation donc ici elle vous est représentée sur c'était l'Afrique qui se trouvait à l'époque au pôle sud et vous voyez que cette glaciation elle est représentée ici elle recouvrait quasiment tout le continent africain vous êtes probablement familier de ces événements de glaciation à travers le carbonifère vous savez que le carbonifère était une période très froide c'est là que ça a commencé c'était une période très froide une des premières périodes du phanérosoïque du moins où on a eu des glaciations et là vous en avez un très bel exemple qui commence en fait finalement durant cette crise donc vous avez aussi ces deux événements anoxiques les deux événements anoxiques du kelvasseur en tout cas c'est comme ça qu'ils sont connus donc deux couches finalement d'argile noire et ces argiles noires sont les marqueurs finalement d'un manque d'oxygène dans les océans qui va certainement de pair avec la fermeture des océans eux-mêmes quoi et en plus et en plus donc de cette glaciation due à l'orogénèse hercinienne vous avez aussi les arbres comme archéoptéris par exemple donc à la toute fin du dévonien vous avez les tout premiers arbres ces arbres vont s'établir sur une terre qui est globalement peuplée de rien du tout il n'y a rien avant les enfin il y a des mousses il y a quelques ancêtres des fougères mais il n'y a pas grand chose sur terre à l'époque les arbres vont être les premiers à plonger des racines dans un sol qui n'existait pas encore là je fais la différence entre roche et sol les sols c'est vraiment la partie qui est altérée par le vivant sur la roche en fait et donc les arbres vont être les premiers à plonger leurs racines dans un sol qu'ils vont eux-mêmes créer et ça ça va aussi altérer les silica ça va aussi altérer la silice et cette altération de la silice va en plus de l'orogénèse aussi augmenter le stockage du dioxyde de carbone et donc ça va aussi accélérer la glaciation donc vous avez une espèce de boucle qui va se former une boucle de stockage de silice entre l'orogénèse d'un côté et les arbres de l'autre qui vont tous les deux finalement influencer massivement ce stockage du CO2 donc tout ça ça ne va pas aider la glaciation et des traces de cette glaciation on en a directement en Afrique justement en Afrique du Sud près de la ville minière de Kimberley qui est connue pour être une des villes les plus grands producteurs de diamants du début du siècle dernier et bien juste à côté de cette ville vous avez ce dépôt glaciaire en fait c'est un pavement glaciaire c'est un morceau de roche qui a été poli par les allées et venues du glacier vous voyez que l'Afrique du Sud était vraiment localisée en marge de ce glacier et donc ce glacier allait et venait au fur et à mesure des saisons et ça a poli en fait la roche et ça donne ce qu'on appelle un pavement glaciaire et puis évidemment on a aussi des roches qui ont été déposées par les glaciers en fonte qu'on appelle des tilites ou qu'on appelle des moraines en français donc on a tout un tas de preuves qu'il y avait effectivement un glacier qui couvrait l'Afrique à cette époque donc c'est assez fascinant au final de voir comment la géographie des continents a changé depuis et donc cette crise du franien faménien nous ouvre les portes du carbonifère du permien et du trias on arrive dans les dépôts du carrou les dépôts du carrou qui je le rappelle couvrent vont en réalité du carbonifère jusqu'au jusqu'au jurassique donc on ouvre sur les dépôts du carrou sud-africain donc là ça devient très intéressant pour mes étudiants évidemment puisqu'on va parler de fossiles qui sont chez nous quoi qui sont chez eux du moins et c'est là qu'on va voir notamment la grande radiation de ce qu'on appelle les reptiles entre guillemets à savoir les reptiles aussi bien ancêtres des reptiles modernes et des oiseaux inclus que des reptiles mammaliens ancêtres des mammifères donc pendant ce laps de temps où le bassin du carrou le bassin du carrou c'est ce que vous voyez là en rouge très plus c'est rouge et plus c'est plein de fossiles alors vous voyez que le bassin du carrou c'est plein de fossiles et donc ces dépôts qui sont pleins de fossiles du carrou ils documentent une tranche de temps pendant laquelle les ancêtres donc les amniotes donc les descendants des amphibiens qui ont conquis la terre et qui se sont mis à pompre des oeufs à coquilles dures donc ces amniotes se sont diversifiés en reptiles reptiles qui sont les ancêtres de nos reptiles modernes mais aussi en reptiles mammaliens qui sont les ancêtres de nos mammifères modernes alors ils ont tous des tronches de reptiles à l'époque à l'époque du carrou pendant le carbonifère et le permien surtout ils ont tous des tronches de reptiles dans le sens où ils ont une posture rampante ils pondaient certainement des oeufs même si on n'en a pas la preuve directe mais ils pondaient certainement des oeufs ils étaient certainement couverts d'écailles on en a un peu plus de preuves directes ou en tout cas s'ils n'étaient pas couverts d'écailles ils n'étaient pas couverts de poils ça c'est quasiment certain et puis leur anatomie est complètement enfin leur ostéologie parce qu'évidemment on n'en a que les squelettes leur ostéologie est complètement celle de reptiles leur ostéologie n'a quasiment rien à voir avec celle des mammifères même pour ceux qui sont les ancêtres des mammifères donc c'est pour ça qu'on appelle ça des reptiles de manière générale et c'est pour ça qu'à ce niveau là pour des troisièmes années je ne vais pas commencer à faire des grands cours sur la véritable classification de ces bêtes là appelons-les des reptiles parce que de toute façon biologiquement parlant pour autant que ces étudiants en biologie sont concernés c'était des reptiles donc on a cette tranche d'âge du carreau pendant lesquelles les ancêtres des diapsides les reptiles avec vous voyez ici c'est un symbole pour l'orbite et donc derrière l'orbite ils ont deux trous ces trous qui sont des insertions musculaires c'est ce qu'on appelle la condition diapside avec deux trous diapside deux trous à l'arrière de l'orbite vous avez donc ces reptiles là les diapsides sont les ancêtres des crocodiles des oiseaux et des lézards et des serpents aussi vous avez aussi la diversification pendant cette époque du carreau des anapsides ceux qui n'ont pas de trous à l'arrière du crâne les tortues évidemment je ne vais pas m'étendre sur le fait que les tortues sont en fait des diapsides mais en fait oui mais en fait non c'est pas la peine c'est pas la peine on n'a pas besoin de s'étaler là-dessus sachez que les anapsides sont là et que certains sont devenus des tortues voilà c'est tout et puis les synapsides donc avec un seul trou à l'arrière de l'orbite une seule fosse temporale et qui deviendront les mammifères qui vont évoluer et devenir les mammifères donc c'est dans cette l'important de cette diapose c'est de savoir que les ancêtres de tout ce beau monde là ont évolué à l'époque du carreau et que donc on a ces dépôts du carreau qui ont préservé toutes ces étapes ces importantes étapes évolutives dans l'origine de la biodiversité moderne parce que c'est ça qui est important c'est de comprendre qu'en fait les extinctions de masse libèrent des niches écologiques et permettent la radiation de nouveaux groupes et que ces nouveaux groupes à chaque nouvelle extinction de masse vont être de plus en plus proches des espèces modernes au final donc là c'est de comprendre comment la constitution des espèces modernes a été largement influencée par des événements d'extinction qu'on pourrait considérer comme anecdotiques tellement ils ont eu lieu il y a longtemps mais en fait non ils ne sont pas du tout anecdotiques puisque notre biodiversité moderne a été littéralement sculptée à grand coup d'extinction de masse dans la biodiversité du passé c'est beau là ce que je viens de dire non ? donc nous avons le monde du carreau le monde des reptiles mais ce monde des reptiles va rencontrer un obstacle majeur et cet obstacle majeur c'est la crise Permiatriase qui a lieu il y a 252 millions d'années et cette crise de la fin du Permien elle est tellement importante que c'est pas seulement enfin que les géologues n'ont pas décidé seulement d'en faire la fin du Permien ils ont aussi décidé d'en faire la fin du Paléozoïque donc c'est une crise qui est très importante et qui est notamment connue comme étant The Great Dying La Grande Mort La Grande Faucheuse je sais pas si on a un équivalent en français de The Great Dying je crois qu'on a juste des traductions un peu pétées parce que La Grande Mort ou Le Grand Mourage je sais pas ça rend pas bien quoi La Grande Mort c'est vraiment La Grande Faucheuse ce serait tellement plus classe mais bref vous avez le droit de l'appeler la crise Permiatriase vous avez le droit de l'appeler la crise Fini Permienne ou Fin Permien vous avez le droit de l'appeler la Grande Mort la Great Dying vous avez le droit de l'appeler comme vous voulez l'important c'est de savoir qu'elle a eu lieu il y a 252 millions d'années maintenant les datations sont quand même assez claires sur quand a eu lieu cette crise d'extinction 252 millions d'années et donc il y a 252 millions d'années Rob et Sipkoski ont déterminé que 80% des gens et 50% des familles s'éteignaient 50% des familles je vous rappelle que la limite pour être considérée comme une extinction de masse c'est 10% des familles 50% des familles la moitié des familles s'éteignent vous prenez les primates il y a les sarcopythécoïdes enfin vous prenez les singes vous avez les sarcopythécoïdes et les grands singes bim vous en butez la moitié vous virez les sarcopythécoïdes il ne reste plus que les grands singes voilà c'est ça les familles c'est à cette échelle et donc une estimation de 95% des espèces qui ont été perdues encore une fois ce n'est qu'une estimation donc vous allez trouver des chiffres différents si vous allez voir dans d'autres sources je ne contesterai pas si vous me trouvez je crois qu'il y en a même qui ont dit même jusqu'à 80% seulement il y en a qui ont dit 98% il y en a qui ont dit 80% c'est une estimation ce n'est qu'une estimation les vrais chiffres c'est 80% des gens 50% des familles et donc là vu que la vie s'est répandue sur les continents maintenant il va falloir faire une distinction entre ce qui se passe dans les océans et ce qui se passe sur les continents avant ça on ne s'intéressait que à ce qui se passait dans les océans parce que la vie était surtout diversifiée dans les océans mais maintenant on a de la vie dans les deux environnements donc dans les océans on perd les scorpions de mer les euryptérides on perd complètement les trilobites ça y est c'est la fin du grand règne des trilobites d'ailleurs c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on passe à l'ère mésozoïque c'est vraiment ce qui dominait avant devient complètement s'éteint complètement on perd les graptolites on perd une grande partie des crinoïdes pas tous les crinoïdes puisqu'ils existent encore aujourd'hui mais les espèces qui vivent encore aujourd'hui ne vivent qu'en environnement profond avant il y avait des crinoïdes côtiers il y avait surtout des crinoïdes côtiers et ils se sont tous éteints à ce moment là on a de grandes révolutions au niveau de la composition des écosystèmes avec avant on avait 96% enfin on a 96% des brachyopodes qui s'éteignent et qui sont remplacés par les bivalves donc les brachyopodes qui sont des lophophoriens sont remplacés par les bivalves qui eux sont des mollusques alors je sais ils ressemblent c'est exactement la même chose c'est des coquillages avec deux valves l'un comme l'autre se ressemblent énormément mais d'un point de vue biologique c'est très significatif puisque vous avez un groupe les lophophoriens qui devient quasiment complètement éteint suite à cette crise d'extinction et est remplacé par les mollusques bivalves donc c'est la fin de la domination des brachyopodes et plus jamais ils ne retrouveront cette position dominante face aux bivalves et dans les océans vous avez aussi au niveau des des petits organismes à coquilles des organismes microscopiques à coquilles vous avez les radiolaires 99% des radiolaires s'éteignent et ils sont remplacés par les foraminifères et là où c'est extrêmement important ça c'est que les radiolaires étaient principalement faits de silice alors que les foraminifères sont principalement faits de carbonate de calcium et donc vous avez un changement drastique au niveau de l'écosystème déjà avec 99% de la faune microscopique de radiolaires qui dégagent en faveur des foraminifères qui viennent les remplacer mais en plus vous avez un changement géologique majeur la sédimentation au paléozoïque était essentiellement fait de silice à cause des radiolaires et cette sédimentation devient une sédimentation dominée par les carbonates de calcium à cause des foraminifères et ça c'est une autre raison pour laquelle vous avez une différence entre le paléozoïque et le mésozoïque le paléozoïque c'est l'ère de la silice c'est l'ère des dépôts de silice alors que le mésozoïque c'est l'ère des dépôts de carbone de calcium pardon pas de carbone de carbonate c'est l'ère des dépôts de 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 carbonate de calcium et ça se voit particulièrement en France en France vous avez ces 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 massifs gigantesques dans les Alpes ces ces massifs de calcaire du titonien dans les Alpes qui sont massifs et c'est le c'est le ce sont les foraminifères c'est eux c'est eux qui ont fait ça et ça marque c'est vraiment un marqueur du mésozoïque impressionnant quoi alors qu'avant vous avez surtout de la silice qui se dépose dans les océans donc vous avez vraiment un changement dans le paléo environnement et dans l'environnement géologique notamment qui est absolument titanesque qui est une révolution finalement de la sédimentologie de la sédimentation pardon c'est une révolution de la sédimentation quoi donc c'est et tout ça fond de the red dying la grande faucheuse je vais essayer de brander il faut que faut que j'arrive à faire passer ça que les gens appellent la crise la grande faucheuse la grande faucheuse donc c'est l'événement le plus important de l'histoire de la vie depuis l'origine de la vie c'est le moment où la vie a failli s'éteindre en fait ni plus ni moins donc c'est quand même c'est quand même c'est quand même pas rien là ce qui est en train de se produire il y a 252 millions d'années et donc si vous me suivez vous connaissez vous savez que j'adore cette histoire c'est comment en fait la diversité moderne des oursins a été complètement conditionnée par l'extinction Permian Trias avant l'extinction de la fin du Permian vous avez une diversité d'oursins qui ont notamment vous voyez les rangées de plaques qui portent les épines ici en rouge vous avez une diversité de nombre de rangées de plaques en fait en rouge qui va de vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 là vous en avez 8 là vous en avez 2 là vous en avez 7 donc vous avez un nombre très variable de plaques porteuses d'épines chez les oursins pendant le Paléozoïque mais à la fin du Permian en fait tous les oursins s'éteignent sauf un genre Myocidaris Myocidaris est le seul et unique genre d'oursin qui survit à la crise Permian Trias et Myocidaris a 2 rangées de plaques uniquement 2 rangées de plaques qui portent les oursins et aujourd'hui la biodiversité d'oursins qu'on a que ce soit des oursins bien réguliers vous voyez des oursins en boule ou des oursins complètement plats ou des oursins complètement asymétriques quels que soient les oursins que vous regardez aujourd'hui ils n'ont que 2 rangées de plaques porteuses d'épines jamais plus jamais moins et tout ça c'est hérité de leur ancêtre Myocidaris seul survivant de la crise Permian Trias quand je vous disais tout à l'heure ces crises sont ont des effets jusqu'à aujourd'hui que la biodiversité actuelle est taillée dans la biodiversité du passé par les crises là vous avez l'exemple le plus parfait c'est un magnifique exemple de comment une crise a déterminé toute notre biodiversité actuelle vous n'aurez pas d'oursins avec plus de 2 rangées de plaques d'épines porteuses d'épines pourquoi parce que il y a 252 millions d'années The Great Dying c'est fou se dire qu'un événement qui a eu lieu il y a 252 millions d'années 252 millions d'années notre ancêtre le truc qui nous ressemble le plus à l'époque c'est lui c'est l'istrosaurus il y a 252 millions d'années vous avez un événement qui a tellement changé la face du monde qu'il conditionne encore la biodiversité actuelle aujourd'hui c'est fou moi je trouve ça moi je trouve ça de la folie et donc sur Terre on a aussi des belles crises Permian-Trias qui sont préservées notamment en Afrique du Sud vous connaissez cette photo c'est tous mes étudiants se tenant sur la crise Permian-Trias qui se trouve là alors vous voyez pas de marqueur géologique important au niveau de la crise Permian-Trias on a surtout des changements dans la biodiversité et notamment l'istrosaurus ça l'istrosaurus on l'a donc non seulement ils prolifèrent donc c'est un taxon désastre mais en plus ils rapetissent donc effet lillipute donc là on a double marqueur si vous voulez double peine pour l'istrosaurus qui nous montre bien qu'il se passe quelque chose au niveau de cet environnement la plupart des reptiles dont je vous ai parlé tout à l'heure s'éteignent mais bon heureusement ils vont pas tous s'éteindre non plus beaucoup d'amphiliens aussi qui vont morfler heureusement encore une fois pas tous et vous avez un changement de flore aussi parce que la flore on en a quasiment pas parlé parce que la flore c'est l'exemple typique du truc qui a le biais de fossilisation le plus dégueulasse au monde la flore si vous regardez que la flore vous ne voyez jamais d'extinction de masse vous voyez que des biais de fossilisation basiquement vous voyez que des endroits où il y a plein de diversité des endroits où il n'y a pas de diversité parce que c'est pas préservé des endroits où il y a plein de diversité des endroits où il n'y a pas de diversité parce que c'est pas préservé vous voyez c'est en dents de scie la végétation donc généralement on s'intéresse pas aux plantes mais la crise permiantria c'est tellement balèze c'est tellement ouf que même là on voit un changement dans la flore et notamment dans l'hémisphère sud on voit le changement de la flore depuis une flore dominée par les glossopteris jusqu'une flore dominée par les dichroïdium en France je crois qu'on je sais pas est-ce qu'on arrive à voir un changement il faudrait que vous me le disiez dans les commentaires mais je crois qu'en France on voit un changement d'une faune qui est essentiellement celle du carbonifère donc il faut dire qu'en France on n'a pas de limite permiantrias continue en réalité donc on n'arrive pas à voir le changement le changement qu'on voit il est peut-être simplement dû à un changement d'environnement en fait parce que comme on a un énorme gap entre la fin du la fin du permiant et le début du trias je crois qu'on n'a pas la fin du permiant et le début du trias on a le permiant moyen je crois dans le sud de la France et puis on passe directement au trias moyen dans l'est de la France mais du coup avant on a une flore qui ressemble à celle du carbonifère avec des fougères avec des fougères et des spermatophytes et après on a les gréas volzias donc dominées par les volzias mais bref vous pouvez me dire dans le commentaire si vous en savez plus Alexis Rastier où es-tu ? c'est un appel à l'aide je demande j'invoque Alexis Rastier on verra si il vient donc les causes possibles de la crise permiantrias alors la crise permiantrias ça fait partie de ces crises où on commence quand même à avoir une bonne idée de ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est essentiellement les traps de Sibérie soit 4 millions de kilomètres cubes de lave qui se sont déversées dans ce qui est devenu aujourd'hui la Sibérie ça fait beaucoup de lave ça a relâché beaucoup de CO2 ça a déclenché un réchauffement climatique ce réchauffement climatique a entraîné ce qu'on appelle un relâchement des clatrates donc les réserves de méthane qui sont maintenues à l'état solide au fond des océans par la pression et la température de l'eau si l'eau se réchauffe du coup ces clatrates enfin ce méthane se dilate et finit par s'échapper et en s'échappant participe lui-même à l'effet de serre puisque le méthane est 4 fois plus 4 fois plus dangereux en termes d'effet de serre que le dioxyde de carbone donc oui il se désagrège plus vite que le dioxyde de carbone mais avant il fait 4 fois plus de dégâts donc on a du coup une espèce de renforcement positif de l'effet de serre par les volcans qui produisent du CO2 et le CO2 qui déclenche qui relâche le méthane et du coup ça a déclenché une aridification globale assez massive qu'on voit d'ailleurs très bien dans le cas roux puisqu'on a ces momies de l'istrosaurus qui sont en fait des l'istrosaures qui se sont retrouvés cuits littéralement par le climat ultra sec de l'époque donc on a ce réchauffement climatique ça a déclenché une aridité inégalée sur Terre et puis évidemment tout ce qui est acidification dans les océans et tout ce qui est puis la pollution de manière générale qui détruit les populations les populations d'organismes on a aussi la pangée la formation de la pangée qui continue en fait de se resserrer la pangée va commencer à se disloquer comme ésozoïque donc là la pangée continue à se serrer donc les habitats côtiers sont rares déjà à la base mais alors en plus ça ne s'arrange pas à l'époque et vous avez une diminution une diminution du niveau de la mer qui a lieu à l'époque alors c'est intéressant parce que vous avez un réchauffement et une diminution du niveau de la mer qui ont lieu en même temps ce qui est une combination ce qui est une combinaison pardon assez rare quand on y réfléchit quand on réfléchit à d'où viennent généralement les régressions marines c'est assez ouf de se dire qu'à l'époque ils ont réussi le miracle d'arriver à combiner une régression marine avec une augmentation de la température et pourtant le permial a fait et là où c'est super intéressant en fait c'est que jusqu'à récemment je vous aurais je vous aurais probablement dit bon ok le volcanisme sibérien il a peut-être déclenché tout ça mais on n'en est pas sûr parce que c'est difficile de voir l'effet direct des volcans sur la biodiversité et maintenant on a justement une étude qui a été faite récemment sur le mercure parce que pendant les éruptions volcaniques il y a une excursion au mercure une excursion au mercure c'est un pic en fait de la quantité de mercure dans les roches dans les sédiments parce que les volcans justement entre autres saloperies relâchent du mercure et en fait on a cette excursion au mercure dans l'hémisphère nord donc là notamment en Chine là où se trouve la limite là où se trouve le stratotype de la limite permiantrias et maintenant on l'a découvert cette excursion au mercure aussi dans le Karou en Afrique du Sud donc maintenant on a vraiment la preuve en fait que l'effet du volcanisme a été global depuis l'hémisphère nord jusqu'à l'hémisphère sud donc on est à peu près sûr maintenant et c'est vraiment tout récent ça date de cette année on est en 2023 ça date de cette année c'est vraiment depuis cette année qu'on est sûr en fait que c'est vraiment ce volcanisme qui a eu lieu à un effet global et en plus ça permet de très facilement enfin de très facilement c'est pas si facile que ça d'étudier la géochimie de la roche non plus mais ça permet de très efficacement corréler l'extinction dans le Karou avec l'extinction en Chine justement par cette excursion au mercure donc maintenant on est non seulement on a on a une preuve de l'effet du volcanisme sur l'extinction sur terre et dans la mer puisque en Chine ils ont le registre fossile marin et dans le Karou on a le registre fossile terrestre donc on a l'effet sur terre sur terre et en mer de ce volcanisme mais en plus on est capable de dire que ça a eu lieu en même temps pendant la même éruption donc on a une corrélation parce que dans le Karou c'était même pas sûr en fait que l'extinction avait eu lieu en même temps qu'en mer donc là on a vraiment la démonstration en un seul article finalement paru cette année que l'effet a été global et rapide de fait donc c'est quand même c'est quand même assez ouf c'est quand même assez ouf il y a eu évidemment plusieurs phases ça a duré plusieurs centaines de milliers d'années et affirmer que ça a eu lieu en temps dans un tel intervalle de temps avec grande précision serait mentir on va pas se cacher que ce serait un vaste mensonge de dire qu'on sait exactement combien de temps ça a pris par exemple dans le Karou il y a 4 phases d'extinction qui ont lieu pendant un intervalle qui a pu s'étaler pendant 100 000 voire même 500 000 ans mais encore une fois l'important c'est que en termes d'épaisseur de roche et en termes de quantité de temps on reste quand même dans quelque chose qu'on peut appeler géologiquement rapide voilà et puis le dernier effet qui se coule c'est que comme on est toujours dans un contexte de Pangée on a un énorme continent et quand on a un seul énorme continent le milieu du continent c'est un désert parce que vous savez que plus on s'enfonce à l'intérieur du continent plus le climat devient continental c'est à dire difficilement supportable par des organismes relativement bien constitués donc plus on s'enfonce à l'intérieur des terres plus le climat devient continental c'est à dire aride et les saisons très marquées et là on a la pire combinaison possible en termes de surface continentale on a un seul et unique continent gigantesque donc l'intérieur des terres c'est un désert ce désert aridifie l'atmosphère autour de lui donc en fait la terre est très difficilement vivable de toute façon à l'époque c'est juste ça l'idée c'est pas forcément une des causes principales mais ça fait partie des causes possibles et comme on a un continent unique aussi on a une circulation assez simple finalement des espèces invasives notamment encore une fois une découverte publiée pas faite cette année mais publiée cette année de Inostranchevia le gorgonopsien russe donc le gorgonopsien du permien russe qui a décidé à la toute fin du permien d'aller squatter en Afrique du Sud donc est allé squatter le carrou vous voyez la limite permien trias elle est juste là ici ce sont les gorgonopsiens endémiques et en fait les gorgonopsiens endémiques s'éteignent et vous avez Inostranchevia qui nous arrive de Russie et qui remplace les gorgonopsiens endémiques qui vient donc foutre le bordel dans un environnement qui est déjà suffisamment perturbé comme ça et donc on le voit ici en train de se repaître d'un listrosaurus ça symbolise bien en fait la dynamique de l'extinction en fait c'est assez poétique aussi quoiqu'un peu sanglant sanguinolant après c'est difficile de savoir quelle est la poule et quel est l'oeuf est-ce que ce sont d'abord les espèces endémiques qui se sont éteintes et du coup Inostranchevia est venue squatter une niche écologique laissée vacante ou bien est-ce que c'est l'arrivée de Inostranchevia qui est venue provoquer l'extinction des gorgonopsiens endémiques on ne sait pas et ce serait un peu prétentieux de dire qu'on sait mais en tout cas c'est un exemple typique d'espèces invasives et arriver à retracer des espèces invasives à 250 millions d'années c'est pas mal du tout et ouais c'est quand même pas mal du tout et à la fin du Permien j'aimerais pouvoir vous dire que cette histoire a une fin heureuse mais la réalité c'est que non à la fin de la crise Permien-Trias donc à peu près 10 millions d'années après l'extinction Permien-Trias les écosystèmes ne se stabilisent pas du tout il n'y a pas en fait de réelle radiation enfin il y a beaucoup de radiations évolutives mais aucune qui arrive à s'installer comme un écosystème stable il n'y a qu'à voir dans l'hémisphère notamment la quantité de reptiles aquatiques zarbi qui évoluent à l'époque le Trias c'était un bordel sans nom d'une quantité de reptiles marins qui n'ont aucun qui n'ont aucun ancêtre reconnu et qui n'ont aucun descendant après le Trias en fait et ça c'est un des effets qui se coulent d'après la crise Permian-Trias en fait il y a beaucoup d'expériences évolutives qui sont tentées entre guillemets mais aucune qui arrive à s'implanter réellement tant et si bien qu'en fait on arrive à la fin du Trias on n'a eu aucun environnement stable y compris sur les terres sur les terres c'est pareil on a beaucoup de vous avez une faune où il n'y a plus de Dicinodonte du tout en Afrique du Sud c'est comme ça que ça se passe vous avez une faune à l'istrosaurus l'istrosaurus c'est un vous avez une faune où il y a une nouvelle catégorie de Dicinodonte qui s'appelle les Canméiériformes et en dessus vous avez les Canméiériformes qui s'éteignent quasi complètement et seulement après vous avez l'extinction vous voyez il n'y a aucun écosystème qui arrive réellement à s'implanter durablement et tant et si bien qu'on arrive à la fin du Trias il y a 200 millions d'années à peu près 201 millions d'années nous arrivons à la fin du Trias nous sommes au début du Mésozoïque et bam nouvelle extinction de masse nouvelle extinction de masse qui nous élimine 40% des genres et 20% des familles donc c'est une des moins importantes mais c'est aussi l'une des moins bien étudiée parce qu'elle est coincée la pauvre crise d'extinction de masse elle est coincée à la fin du Trias entre The Great Dying et l'extinction des dinosaures ici donc en fait elle est prise en sandwich entre deux crises beaucoup plus populaires qu'elle donc en gros on l'a un peu oublié donc il y a un biais de recherche déjà c'est qu'on l'a un peu oublié mais il y a aussi un biais de préservation c'est qu'on n'a pas beaucoup de sections complètes sections stratigraphiques complètes qui passent qui passent à travers la limite Triasique-Jurassique on en a une en Afrique du Sud c'est pour ça que j'avais mis cette image en fait on en a une en Afrique du Sud la limite là elle se trouve quelque part dans les bosquets ici la limite entre le Trias et le Jurassique puisque ici vous avez la Upper Elliot Formation et en dessous vous avez la Lower Elliot Formation et c'est là qu'elle se trouverait mais en fait à ce niveau là on pourrait l'étudier mais le truc c'est qu'on ne sait même pas si la sédimentation est continue entre les deux donc on ne sait pas si on a la limite entre le Trias et le Jurassique ou si on a juste de l'érosion entre le Trias et le Jurassique et c'est pareil un peu partout en Amérique du Sud ils sont les mieux équipés pour l'étudier je crois peut-être en Chine mais c'est vrai qu'il y a assez peu d'endroits où on peut étudier cette limite en réalité et puis c'est peut-être aussi faute de les chercher ces endroits encore une fois donc si on en croit les comptes du nombre de gens et de familles qui s'éteignent ce n'est pas une énorme crise mais si on en croit l'estimation du nombre d'espèces qui s'éteignent elle serait presque aussi aussi grosse ce serait une crise presque aussi importante que celle du Permiat-Trias donc ça illustre assez bien en fait à quel point cette crise est méconnue puisqu'on ne sait pas en fait on oscille littéralement entre une des pires ou une des moins pires vous savez elle n'est pas moyenne elle n'est pas on ne sait pas si c'est la pire ou la moins pire c'est vous dire à quel point on étudie très peu cette limite Trias enfin cette crise Triassique-Jurassique et donc dans le body count parmi les grands groupes qui s'éteignent très connus qui s'éteignent vous avez les orthocères les orthocères qui ont pris cher à toutes les extinctions de masse on ne les avait pas oubliées mais c'est là qu'elles s'éteignent complètement les orthocères et vous avez les conodontes en Afrique du Nord par exemple vous avez des orthocères du Trias en Afrique du Nord elles sont très connues puisqu'elles sont commercialisées donc les orthocères du Trias elles sont toujours là mais elles s'éteignent à la fin du Trias et vous avez les conodontes qui s'éteignent à la fin du Trias ce qui n'est pas anodin puisque les conodontes c'était des marqueurs stratigraphiques très importants pendant tout le paléozoïque voici à quoi ressemblait un conodonte donc c'est un mix entre un verre et un poisson c'est à peu près à ça que ça ressemblait un mix entre un verre et un poisson mais ce qu'on en trouve réellement dans le registre fossile ce sont leurs petites dents enfin ce ne sont pas réellement des dents mais vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour l'instant ce sont les petites dents du conodonte ici que vous voyez c'est la tête d'une épingle que vous voyez donc c'est tout petit 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 c'est vraiment de la de la microphone et donc ça c'est ce qui se passe dans les océans et sur la terre sur la terre ferme l'extinction la plus marquée c'est évidemment celle des reptiles mammaliens les reptiles mammaliens ancêtres des mammifères disparaissent tous définitivement à la crise entre le Trias et le Jurassique ne restent plus que les mammifères eux-mêmes donc tous leurs ancêtres que ce soit les dix synodontes ou les synodontes disparaissent complètement j'ai parlé de l'évolution des reptiles mammaliens et des synapsides en général dans d'autres vidéos donc je vous laisse aller voir ces autres vidéos ici c'est pas le but de reparler de l'évolution des mammifères et de l'origine des mammifères et puis dans les causes possibles de cette crise bah encore une fois vous êtes sur la crise la moins étudiée au monde donc bah les causes on les connaît pas il y a plusieurs éléments qui ont été proposés on a évidemment des météorites comme par exemple la météorite située sous le désert du Calahari la météorite enfin le complexe de structures d'impact de Manikouaghan Saint-Martin Roche-Chouar Obolon Obolon donc qui est en fait qui serait en fait une météorite qui se serait disloquée au dessus du Canada donc une partie serait tombée à l'ouest du Canada l'autre serait tombée à l'est du Canada à Saint-Martin une partie serait tombée en Europe de l'ouest à Roche-Chouar donc en France assez c'est assez ironique de se dire qu'un endroit où une météorite est tombée s'appelle Roche-Chouar mais bon ami de Roche-Chouar prenez cette blague comme elle vient et puis une partie en Europe de l'est à Obolon donc en fait c'est une météorite qui se serait disloquée dans l'hémisphère nord et qui aurait pu causer en partie cette extinction de masse si on recolle tous les morceaux ensemble ça fait une grosse météorite les morceaux pris individuellement ne sont pas si gros que ça et en plus c'est très dépendant du fait qu'il faut accepter l'idée que ces quatre structures d'impact sont contemporaines or les datations dans le registre géologique étant généralement à plus ou moins de 100 000 ans près si vous voulez même en les datant très très même si on partait du principe que chacune de ces structures d'impact était très très bien datée d'à peu près et toutes du même âge bah en fait vous avez cette marge d'erreur de 100 000 ans au dessus et en dessous qui fait un peu chier qui laisse tout le temps la porte ouverte à la possibilité que bah non en fait ces météorites ne seraient pas tombées forcément en même temps donc bon ça existe sachez-le voilà et puis vous avez du volcanisme alors évidemment vous avez l'Atlantique qui commence à s'ouvrir ça y est la Pangée commence à se disloquer et avec la dislocation de la Pangée et bah vous avez l'Atlantique Nord qui commence à s'ouvrir avec donc le volcanisme central du centre-atlantique et dans l'hémisphère sud vous avez le volcanisme du Karou donc le Karou fait rare parce que c'est le Karou mais aussi en Amérique du Sud donc le volcanisme du Karou qui donne les montagnes du Drakensberg en Afrique du Sud et d'autres montagnes en Amérique du Sud et d'autres montagnes en Antarctique bref tout ce volcanisme a lieu en fait le long de la future ligne Atlantique en fait et c'est l'Atlantique qui est en train de s'ouvrir et qui relâche du coup la dorselle en train de se former et qui est en train de relâcher du magma à plus savoir qu'en faire bref et on a vu tout à l'heure vous verrez le volcanisme du Karou Ferrar dans le diagramme quand j'ai parlé tout à l'heure des possibles causes des extinctions de masse il y avait le volcanisme du Karou Ferrar qui faisait partie de ce diagramme qui nous présentait les traps ayant possiblement causé des extinctions de masse mais on ne sait pas on ne sait pas il n'y a aucun lien corrélation n'est pas causalité et il n'y a aucun lien direct contrairement par exemple au volcanisme sibérien où là on a on a des liens directs qui peuvent être tracés là là on n'a aucun lien direct donc corrélation n'étant pas causalité on préfère on préfère s'abstenir de dire qu'on sait ce qui s'est passé et donc cette extinction de masse cette fois ouvre les portes du jurassique et du crétacé l'ère des dinosaures là il n'y a pas d'autre moyen de la qualifier c'est l'ère des dinosaures c'est l'ère des ptérosaures c'est l'ère des reptiles marins ictiosaures plésiosaures et mosasores et c'est l'ère évidemment puisqu'on va quand même parler des invertébrés marins dans ce cours sur les extinctions sur les extinctions de masse il faut quand même évoquer les invertébrés marins et en l'occurrence les ammonites et les bélemnites le jurassique et le crétacé c'est quand même une grande aire d'invertébrés marins à coquilles dures que sont les ammonites et les bélemnites et donc nos chers amis les synapsides ils deviennent tout petits vous voyez là vous avez le temps qui passe 250 millions d'années c'était la crise permian-trias nos synodontes enfin nos synapsides étaient très grands et ils vont se réduire 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 et 200 000 ans il y a 200 millions d'années pardon ils deviennent tout petit petit et vont vivre littéralement à l'ombre des dinosaures je rappelle évidemment que c'est une image simplifiée mais aucun mammifère ne dépassera 10 kg pendant tout le mésozoïque ça ça reste une vérité absolue et non contestée donc même s'il y a eu une vraie diversité de petits mammifères à l'époque ça reste une diversité de petits mammifères qui n'aura qui palliera en comparaison de la diversité non seulement en taille mais aussi en type écologique chez les dinosaures chez les dinosaures vous aurez tout du petit animal fouisseur du petit animal arboricole du petit animal et du gros animal herbivore et du gros animal carnivore donc il y aura donc les mammifères sont restés quand même assez discrets même si on même si c'est une image une image d'épinal qu'on essaye de casser de plus en plus l'idée du mammifère vivant à l'ombre des dinosaures ça reste une vérité générale les mammifères c'était pas leur heure de gloire le mésozoïque le mésozoïque c'est pas leur de gloire des mammifères c'est leur de gloire des dinosaures des ammonites des bénémites des ptérosaures des plésiosaures etc et notamment donc on va parler des dinosaures mais on va surtout parler de ce qui n'est pas un dinosaure parce que généralement à ce niveau là c'est là où mes étudiants sont pleins d'idées reçues sur ce qu'est ou n'est pas un dinosaure en fait et c'est important de comprendre ce que n'est pas un dinosaure pour ensuite comprendre la gravité de l'extinction de masse qui va suivre qu'est-ce que je veux dire par là ? que si vous croyez qu'un ptérosaure c'est un dinosaure si vous croyez qu'un nictiosaure c'est un dinosaure si vous croyez qu'un plésiosaure est un dinosaure si vous croyez que tous ces reptiles qui vivaient à l'époque des dinosaures qui étaient très gros qui ressemblaient à dinosaures qui avaient l'air méchants carnivores tout ça si vous croyez que toutes ces bêtes-là sont des dinosaures en fait arriver à l'extinction de masse suivante donc la crise de la fin du Crétacé vous risquez de penser qu'en fait il n'y a que les dinosaures qui se sont éteints et du coup la crise d'extinction n'est pas si grave que ça donc c'est important de passer un petit peu de temps à dire ce qu'est ou n'est pas un dinosaure donc en l'occurrence un dinosaure c'est pas forcément un gros animal il y a des petits dinosaures comme Saint-Arsus par exemple comme Compsoniatus tous les noms de dinosaures ne terminent pas par Zorus vous avez Triceratops et Velociraptor et tous les dinosaures ne sont pas éteints tous les dinosaures ne sont pas éteints puisque les oiseaux techniquement font partie des dinosaures donc non seulement les choses qui se sont éteints à la fin du Crétacé ne sont pas forcément des dinosaures mais en plus tous les dinosaures ne se sont pas forcément éteints donc c'est une petite nuance c'est un petit peu de nuance que je vous donne ici c'est du supplément c'est de l'amour c'est de l'amour avec des dinos autour et donc un dinosaure qu'est-ce que c'est ? maintenant qu'on a dit ce que ça n'était pas c'est un reptile qui ne rampe pas donc il a des écailles en kératine des écailles sèches et il ne rampe pas donc ça veut dire qu'il n'a pas les bras sur le côté du corps il a les bras et les jambes ou que les jambes si c'est bipède en dessous du corps bien droit en dessous du corps ce qu'on appelle la posture érigée et donc généralement c'est là que je fais un petit quiz que vous connaissez déjà normalement si vous connaissez mes cours c'est là que je fais un petit quiz en demandant est-ce que les plésiosaures sont des dinosaures ? non parce qu'ils ont les bras sur le côté du corps est-ce que les ichthyosaures sont des dinosaures ? non parce qu'ils ont aussi les bras et les jambes sur le côté du corps est-ce que les ptérosaures sont des dinosaures ? non parce qu'eux aussi là en plus je fais exprès de prendre une image où ils ont les jambes bien sur le côté du corps pour bien illustrer que ce ne sont pas des dinosaures les ptérosaures sont techniquement semi-érigés il y en a même qui disent qu'ils sont descendants d'animaux qui étaient complètement érigés bref ce n'est pas ça l'idée l'idée c'est qu'ils comprennent bien que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures point barre voilà ce n'est pas des dinosaures les ptérosaures et du coup je fais exprès de leur montrer une image où les jambes sont exagérément sur le côté est-ce que Dimétrodon est un dinosaure la réponse est non est-ce que ce mammouth avec ses pattes érigées sous le corps est un dinosaure non car il n'a pas d'écailles est-ce que ce varon de Komodo est un dinosaure c'est là que j'ai le pire taux de réponse toujours pas il a bel et bien les bras et les jambes sur le côté du corps ce n'est pas un dinosaure est-ce que ce cousin des varons le Mosasaur est un dinosaure ben non ça a beau ressembler à un dinosaure ça a beau avoir vécu à l'époque des dinosaures ça n'est pas un dinosaure toujours les bras sur le côté du corps bras et jambes sur le côté du corps ce crocodile n'est toujours pas un dinosaure cet animal le Pareiasaur n'est pas non plus un dinosaure c'est même pas un diapside ça fait partie justement des anapsides ceux qui n'ont pas de trous dans la tête et donc on arrive aux oiseaux donc cette poule est-elle un dinosaure et bien oui elle a des écailles et elle a les jambes sous le corps donc là on a un animal qui répond à la définition de ce qu'est un dinosaure et petite blague voilà cet oiseau a raison ce petit oiseau ce petit poussin a raison dans son corps dans ses veines coule le sang des dinosaures évidemment et juste pour aller un peu plus loin que la blague quand vous comparez la structure des pieds des dinosaures notamment la structure de la cheville qui est exactement la même que celle des dinosaures enfin qui chez les oiseaux et les dinosaures est exactement la même mais qu'en plus vous regardez la structure du pied vous voyez que ces empreintes de pas de dinosaures sont exactement les mêmes que celles qui seraient laissées par cet émeu c'est quand même une ressemblance qui va bien au-delà d'une simple apparence la structure du pied est exactement la même chez les dinosaures et chez les oiseaux on a des preuves maintenant du collagène des protéines qui démontrent le lien de parenté entre dinosaures et oiseaux on a les plumes qu'on retrouve chez un immense nombre de dinosaures alors je précise c'est évidemment les dinosaures théropodes qui ont le plus de plumes et chez qui la présence de plumes est la mieux démontrée c'est chez les dinosaures théropodes que la structure du pied est exactement la même que chez les oiseaux bref les oiseaux sont des dinosaures théropodes mais évidemment pour le reste de ce cours quand on va parler de dinosaures on va évidemment parler de dinosaures non aviens juste pour simplifier évidemment mais c'est important de faire cette liste de ce qu'est un dinosaure et de ce que n'est pas un dinosaure parce que justement ça augmente de façon significative la quantité de bestioles qui s'éteignent durant la crise crétacée paléogène donc justement il y a 66 millions d'années nous arrivons à la crise crétacée paléogène donc depuis le début de ce cours j'alterne entre crise catée crise crétacée paléogène crétacée cénozoïque crétacée tertiaire je lui donne plein de noms différents et c'est normal on s'en fout on s'en fout littéralement de comment vous appelez cette crise encore une fois vous pourriez vous pourriez la désigner comme le nom stylobie ou choupa choups et bien ce serait pareil la crise choupa choups qui a eu lieu il y a 66 millions d'années on la connait on sait de quoi on parle donc oui la crise crétacée paléogène a plusieurs noms par la littérature scientifique elle peut s'appeler la crise catée la crise kpg ou la crise fin crétacée ça n'a aucune importance le nom que vous lui donnez si vous considérez que tertiaire est un nom désuet je vous suggère la littérature scientifique française récente vous verrez que le nom tertiaire est toujours utilisé et puis on s'en fout en réalité on s'en fout un peu oui ok la charte géologique la charte stratigraphique officielle n'utilise plus le mot tertiary certes et alors tant qu'on sait de quoi on parle on peut faire un peu ce qu'on veut l'important c'est d'être sûr de savoir de quoi on parle donc bref elle a lieu il y a 66 millions d'années ça par contre il faut être intransigeant sur la date 65 millions d'années les mammifères sont déjà les maîtres du monde on le verra tout à l'heure 65 millions d'années les mammifères sont déjà les maîtres du monde maintenant notre niveau de résolution stratigraphique nous permet de dire à 100% que c'est 66 millions d'années point barre et c'était déjà le cas quand j'étais étudiant c'était il y a 15 ans donc il faudrait maintenant faire la paix avec ce chiffre de 66 millions d'années oui la vieille génération a connu 65 millions d'années a popularisé 65 millions d'années mais maintenant c'est 66 millions d'années et au bout d'un moment si vous voulez avoir l'air d'être scientifique même y compris moi parce que je me rappelle avoir dit par le passé non mais 65 millions d'années on s'en fout l'important c'est de savoir de quoi on parle je tenais le même discours mais pour autre chose mais bref non maintenant il faut faire la paix quand même et surtout quand on est dans le cadre d'un cours sur les extinctions de masse 66 millions d'années c'est important c'est la vraie date c'est la date officielle reconnue par la charte stratigraphique mais c'est surtout la date la date retenue par les données c'est les données qui sont comme ça donc oui 65 millions d'années est une date plus populaire mieux connue par le grand public ceci étant dit c'est une date qui a été popularisée maintenant dans les années 80-90 donc c'est pareil les gens qui ont connu l'époque où cette date était la plus populaire maintenant il n'y en a plus beaucoup et il n'y en a certainement pas dans les salles de cours en réalité donc je pense que à l'époque quand moi je disais non mais on peut dire 65 c'est bon c'est pas si grave que ça bon c'est vrai on peut dire 65 c'est pas si grave que ça non plus ça va mais quand moi-même je disais il n'y a pas si longtemps on devrait dire on peut dire 65 c'est pas si grave que ça en réalité je pense que je commettais une erreur et on commet une erreur dans le sens où on fait l'hypothèse se faisant que les gens sont plus familiers enfin que les gens sont plus familiers avec la date de 65 que la date de 66 et à mon avis c'est plus le cas dans les salles de cours maintenant les gens qui sont dans des salles de cours maintenant en licence ils sont nés dans les années 2000 donc la date de 66 millions d'années a commencé à sortir dans la littérature scientifique aussi dans les années 2000 donc en fait ils ont connu ils n'ont pas connu le monde où 65 millions d'années était la date officielle donc en fait on s'adresse quand on s'adresse à des étudiants maintenant je pense qu'on s'adresse plus à des gens qui connaissent on ne s'adresse pas à des gens qui connaissent réellement la date de 65 millions d'années ou alors ils ont vu cette espèce de prélude au film Jurassic World Dominion ils ont fait partie des trois des trois pélos qui étaient dans les salles de cinéma pendant le Covid pour aller voir Fast and Furious neuf et qui ont vu du coup le prélude à Jurassic World Dominion où ces neuneus ont mis 65 millions d'années mais bref à part ça à part ces gens là cette poignée de gens là qui à mon avis vu qu'ils sont allés voir Fast and Furious ne sont pas des grands fans de science de manière générale on ne s'adresse pas Fast and Furious et mes cours de paléontologie à mon avis ne s'adressent pas au même public je pense être réaliste en disant ça je ne pense pas être méprisant mais je pense être réaliste quand je dis ça donc bref on est aujourd'hui à mon avis une étape où on peut dire maintenant non c'est 66 même à des fins de vulgarisation ne pas simplifier à 65 ne pas céder en fait à la date de 65 millions d'années qui dans nos esprits serait plus populaire que la date de 66 millions d'années je pense qu'en termes de vulgarisation on peut passer à 66 sans trop de problèmes parce qu'on ne s'adresse plus à une génération qui a réellement connu la date de 65 millions d'années et je pense qu'en termes de cours c'était une erreur de ma part d'avoir utilisé 65 millions d'années même si je croyais fermement à l'époque que la date était plus populaire je ne pense pas en réalité que chez les étudiants elle soit plus populaire donc 66 millions d'années it is voilà c'était une grosse digression juste pour justifier que j'utilise 66 millions d'années plutôt que 65 millions d'années mais je sais que c'est une question qui sera posée est-ce qu'on ne peut pas dire 65 millions d'années je sais qu'on va me la poser la question donc voilà je vous le dis c'est 66 millions d'années c'est l'extinction de masse la plus étudiée aujourd'hui c'est celle qui a attiré le plus d'attention de la part des scientifiques 50% des genres des fois moins vous verrez c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait dans l'article de Jablonski que j'ai regardé à la base le nombre de genres qui s'éteint il y a 66 millions d'années n'est que de 47% et du coup du coup du coup je l'ai arrondi à 50% ici pour que mes étudiants ne me posent pas la question ouais mais vous avez pas dit qu'une extinction de masse il devait y avoir 50% d'extinction des genres donc j'ai triché là techniquement c'est 47% des genres et je l'ai arrondi à 50% juste pour que les étudiants ne soient pas perturbés en fait parce que s'ils voient 47% et qu'ils voient que dans la définition je leur ai donné 50% ça va être la panique ça va être la panique sur Terre et les étudiants ne sont pas du tout à l'aise avec justement les bords gris sur les définitions les bords gris et flous aux définitions ils n'aiment pas ça les étudiants alors j'essaie de les familiariser au début avec mes définitions en leur disant non mais les définitions elles ont des bords flous c'est pas grave mais je sais qu'ils vont venir me voir si je leur donne pas 50% je sais qu'ils vont venir me voir dans un état de panique avancée en train d'hyperventiler en disant mais vous avez dit que c'était 50% surtout que c'est la crise d'extinction de masse la plus populaire donc si on commence à évoquer la possibilité que ce ne soit pas une réelle extinction de masse on n'est pas dans la mouise bon bref j'ai arrondi à 50% vous n'aurez aucun mal à trouver des estimations qui sont en dessous de 50% ou très au dessus de 50% ce n'est pas un problème enfin ce n'est pas des estimations mais c'est des calculs encore une fois puisque les pourcentages ça reste des calculs quand même donc en fonction de comment on veut le calculer vous allez trouver des estimations et puis en fonction de à quel point la base de données est à jour au moment où le calcul a été fait aussi bref on est autour de 50% d'extinction des genres donc on est à peine à 17% d'extinction des familles donc vous voyez qu'on n'est pas sur la crise d'extinction la pire du monde elle est même beaucoup moins pire techniquement que celle du Trias jurassique sauf qu'elle est beaucoup mieux connue donc là au moins on est à peu près sûr de ce qui se passe 75% d'estimation d'espèces perdues donc c'est quand même une belle quantité d'espèces perdues si toutefois on peut faire confiance à cette estimation parmi lesquelles des groupes tout à fait iconiques les dinosaures les plésiosaures les ptérosaures les mosasaures les ichthyosaures les ichthyosaures techniquement c'est en état bien avant bien avant la crise crétace et tertiaire mais encore une fois on essaie de simplifier les choses pour les étudiants tous les dinosaures s'éteignent sauf les oiseaux évidemment les amphibiens et les crocodiles pour une raison qu'on ignore encore ne sont pas si affectés que ça les amphibiens les crocodiles et les tortues pour une raison qu'on ignore encore passent au travers sans trop de soucis par contre les mammifères eux ne passent pas au travers sans trop de soucis les mammifères il y avait une belle diversité de mammifères vous voyez à la fin du crétacé chaque clade est représentée par une couleur donc vous voyez vous avez six grands clades c'est bien ça un, deux, trois, quatre, cinq, six voilà vous avez six grands clades de mammifères mésozoïques présent représentés au crétacé il n'y a que les terrias et les monotrèmes qui passent la limite crétacé tertiaire durablement vous avez un petit peu les multituberculés mais ils survivront pas si longtemps que ça après et pas et pas au même niveau d'abondance vous avez un petit peu les sudaméricidés mais c'est pareil pas pas aussi abondant qu'avant bref vous avez donc il y a quand même chez les mammifères il y a quand même un avant et un après crise crétacé tertiaire voilà il n'y a pas il n'y a pas un tortillé du cul sur le fait que les mammifères ils ont mangé pendant la crise crétacé tertiaire et les oiseaux aussi ont mangé pendant la crise crétacé tertiaire notamment les énormitines enfin tous les groupes d'oiseaux à dents qui existaient qui avaient des dents je veux dire tous les groupes d'oiseaux qui avaient des dents et qui existaient à la fin du crétacé s'éteignent et il n'y a que en réalité il n'y a que les néornites qui passent la crise crétacé tertiaire donc il n'y a qu'un seul groupe il n'y a qu'un seul grand clade d'oiseaux qui survit à la crise crétacé tertiaire donc il ne faut pas non plus donc c'est pour ça que je vous disais la dernière fois quand on dit que tout ce qui est plus 25 pardon ce qui avait plus de 25 kilos s'est éteint et moins de 25 kilos a survécu c'était un énorme mensonge enfin c'était une erreur pas un mensonge à l'époque c'était dans les années 80-90 encore une fois on n'avait pas toutes les données ou on ne donnait pas suffisamment d'attention à toutes les données mais bref ça ça ne tient plus c'est fini ce qui serait d'autant plus dommageable en plus si on devait admettre qu'effectivement il y avait une sélectivité au niveau du poids ce serait encore plus des bastos tirés dans les pattes de la crise crétacé tertiaire comme étant une crise d'extinction de masse comme faisant partie des Big Five mais là pour le coup on peut dire que non ce n'est pas ce n'est pas le cas et puis ce dont je voulais parler un petit peu c'est le site de Tannis aux Etats-Unis qui est le seul site contemporain de la chute de la météorite donc la chute de la météorite qui a fait partie des causes de cette crise d'extinction de masse j'ai choisi de vous mettre cette image pour vous rappeler qu'il y a un documentaire sur le site de Tannis qui est très intéressant sur la crise d'extinction de la fin du Crétacé donc allez le voir parce que ce site en fait il est contemporain de l'extinction et dans ce documentaire il présente notamment ce morceau de dinosaure ici qui est un dinosaure qui est mort des suites de la chute de la météorite directement c'est pas un dinosaure qui est mort des conséquences écologiques de la crise vous voyez ce que je veux dire c'est un dinosaure qui est mort parce qu'il a pris la météorite en pleine gueule c'est ça qui est voilà c'est ouf quoi c'est ouf moi c'est un truc que je pensais jamais voir de ma vie tu vois et ouais ça a été découvert un dinosaure dont on peut dire celui-là il a vu la météorite tomber il a vu le mur de destruction lui arriver dessus et il a fait cramer c'est quand même c'est quand même c'est quand même de la folie de se dire qu'on a réussi à trouver ça donc allez-y allez voir ce documentaire il est très très bien c'est animé par David Attenborough oh surprise et donc ça c'est ce qui se passe pour les vertébrés pour les invertébrés marins et les foraminifères et ben c'est l'hécatombe vous voyez là vous avez la limite permien trias crétacé tertiaire pardon vous avez la limite crétacé tertiaire ici vous voyez le crétacé est là le tertiaire est là vous avez la diversité de foraminifères et puis là vous avez un mur et personne ne passe voilà you shall not pass except you and you voilà il n'y en a que deux qui traversent il n'y en a un qui traverse mais qui ne dure pas enfin il y en a trois qui traversent mais qui ne dure pas longtemps et il y en a deux là qui traversent voilà c'est tout donc niveau foraminifères c'est le c'est l'hécatombe et vous voyez ici une très belle courbe de recovery juste après donc vous voyez ça se comporte exactement comme une extinction de masse doit se comporter avec une grande extinction et les niches écologiques qui se font reconquérir petit à petit spéciation après spéciation pas un grand événement migratoire qui arrive en une fois par exemple dans le cas où l'extinction ne serait pas globale dans le cas où l'extinction n'était pas globale on devrait voir des nouveaux migrants tout de suite réoccuper les niches sans qu'il y ait finalement de délai avant leur arrivée là il y a un délai avant leur arrivée c'est le signe que la spéciation a lieu et que petit à petit la rediversification a lieu donc là on a bien une belle courbe de de radiation adaptative si vous voulez on a les ammoniques qui meurent on a les bééniques qui meurent ça c'est les victimes les plus connus de cette extinction de masse et dans les causes possibles évidemment le volcanisme et la météorite on a évidemment le grand débat est-ce que les dinosaures ont eu un lent déclin ou pas le fait est que pour les dinosaures c'est très difficile de tracer un beau diagramme comme ça puisque comme je vous ai dit ce sont des vertébrés terrestres le niveau de résolution et de complétude du registre fossile pour les vertébrés terrestres n'atteint absolument pas le niveau de résolution que vous voyez là pour les foraminifères donc en fait faire ce genre de diagramme là pour les dinosaures ce serait un immense mensonge il faudrait faire tellement d'approximations qu'on ne pourrait pas qu'on ne pourrait pas appeler ça autrement qu'un immense mensonge donc y a-t-il eu un déclin ou pas des dinosaures bah en fait il faut faire des modélisations pour le savoir on ne peut pas il faut faire des modélisations pour arriver à tendre vers c'est parce que j'allais dire j'étais en train de dire il faut faire une modélisation pour le savoir bah si vous faites une modélisation vous ne pouvez pas le savoir vous faites une hypothèse une modélisation c'est une hypothèse donc il faut faire des modélisations pour arriver à obtenir quelque chose qui se rapprochera d'une réponse et donc cette réponse ne sera qu'une hypothèse vous ne le saurez pas et donc il y a des modélisations qui disent que oui et des modélisations qui disent que non parce que vous ne pouvez pas voir les données brutes de la même façon que vous pouvez les voir ici avec ces foraminifères regardez cette beauté regardez la clarté la haute résolution ce n'est pas faisable avec les dinosaures et donc dans les causes possibles il y a évidemment le volcanisme et l'éruption donc le volcanisme et la météorite donc dans les preuves on a des preuves sans aucun doute possible que la météorite est tombée sur la tronche des dinosaures il y a 66 millions d'années et que c'est ça qui a causé l'extinction des dinosaures et l'extinction de la fin du Crétacé de manière générale pourquoi ? bah parce qu'on a une couche à travers le monde entier vous voyez ici c'est l'endroit où les preuves de la limite Crétacé-Tertiaire ont été retrouvées partout dans le monde donc on a des dépôts de crise Crétacé-Tertiaire dont ceux qui contiennent des preuves du cataclysme donc ça se manifeste généralement sous la forme d'un argile noir riche en iridium en sphérules donc ce qu'on appelle des tectites donc des sphérules d'impact qui sont aussi du matériel qui a fondu à l'impact qui a été projeté et qui s'est refroidi en retombant et du coup ça donne des petites sphères donc cette couche elle est pleine de sphérules elle est pleine d'iridium iridium qui est un matériau radioactif qui a été ramené par la météorite et elle est pleine de quartz choqué le quartz c'est l'une des matières les plus dures au monde avec le diamant pour arriver à faire des rayures comme ça dans du quartz il faut vraiment qu'ils aient morflé leur race et c'est pour ça que les quartz choqués c'est une preuve de l'impact météoritique les volcans je ne crois pas que les volcans parviennent à former du quartz choqué et même si c'est le cas ils n'en formeront pas en quantité suffisante pour justifier en fait tout ce qu'on retrouve dans cette limite crétacé-tertière et évidemment les preuves de l'impact bon déjà moi ce que je vous ai montré c'est les preuves que l'impact a eu des effets globales mais en plus globaux mais en plus on a le site de l'impact qui se trouve dans la péninsule du Yucatan au Mexique on a les images pas directes mais par par sonar c'est des images pardon par résonance magnétique donc c'est ce que vous voyez là c'est la forme de l'impact obtenu par résonance magnétique et on a des manifestations aussi visibles en surface de ce cratère d'impact comme par ici l'onde de choc qui a créé un arc de cercle cet arc de cercle c'est des fractures en fait et la dissolution a fini par former finalement des genres de cavernes dans ces fractures qu'on appelle aujourd'hui des cénotes et qui se trouvent justement pile poil ici et vous voyez que la forme en arc de cercle le cercle étant lui-même concentrique avec l'endroit où se trouve l'impact il n'y a pas à tortiller du cul pour dire que c'est bien lui l'impact en question et ce qui relie finalement cet impact là avec ces quartz choqués ces tectites et tous ces sites ici c'est finalement les datations ça a été assez solidement daté évidemment les gens se sont posés maintes et maintes fois la question est-ce que le cratère de Chicxulub est vraiment du même âge que toutes ces bêtes là la réponse est oui on a fait plein 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 de datations ça a été pété répété commencé recommencé alors même après si vous voulez admettre qu'il y a eu un second impact un troisième impact où il y a eu 60 impacts ailleurs dans le monde ou au même endroit celui-là c'est à peu près certain qu'il est lié à ces quartz choqués ces tectites et tout ça et de toute façon même sans l'impact même sans avoir l'impact en réalité ce que Alvarez Pére et Fils ont démontré c'est qu'il y a eu impact météoritique quel que soit l'endroit où l'impact a eu lieu après il y a aussi la morphologie des tectites il faut voir que les tectites n'ont pas le même aspect quand elles sont retrouvées près de l'impact et quand elles sont loin de l'impact donc quand elles sont proches de l'impact elles sont plus grosses et plus allongées parce que quand elles retombent elles sont encore très liquides en fait quand elles retombent donc elles s'allongent pendant la retombée alors que quand elles sont loin de l'impact elles ont plus eu le temps de se refroidir en l'air et du coup elles sont sphériques donc ça c'est les tectites qui sont retrouvées loin de l'impact et les tectites les moins sphériques on les retrouve autour de la péninsule du Yucatan au Caraïbe par exemple donc ça pointe très clairement du doigt le fait que les tectites proviennent de ce coin là donc ce serait très donc du coup on a vraiment une connexion directe finalement entre cette limite crétacé-tertière et cet impact cet impact ici voilà mais il y a aussi du volcanisme le volcanisme qui a produit du CO2 et qui provoque un réchauffement et qui produit du gaz et des polluants qui peuvent aussi provoquer des extinctions de par la pollution mais aussi par le changement climatique provoqué par les cendres etc qui vont refroidir l'atmosphère tout ça on a aussi au niveau de l'Inde au niveau des traps du décan c'est ce volcanisme a joué un rôle dans l'extinction c'est à peu près certain en tout cas ce serait bizarre qu'un tel volcanisme n'ait joué aucun rôle dans l'extinction il y a des gens qui ont proposé que le volcanisme du décan avait été provoqué par la chute de la météorite qui c'est à dire que l'Inde elle serait diamétral l'Inde ah la position de l'Inde à l'époque au Crétacé à la fin du Crétacé aurait été diamétralement opposée à la position du Yucatan et donc du coup la météorite tombant d'un côté aurait déclenché l'éruption de l'autre ça ça marche pas parce que on retrouve des œufs de dinosaures on retrouve des fragments de coquilles de dinosaures entre les couches de traps donc entre les couches de lave donc ça veut dire que la lave elle s'est déposée sur un intervalle de temps beaucoup plus long que en fait la lave enfin le volcanisme avait commencé déjà avant l'impact en réalité sinon on n'aurait pas de dinosaures qui ont répondu des œufs entre les couches donc ça a peut-être accéléré à la limite le volcanisme du décan mais ça n'a certainement pas l'ombre de choc de l'impact a pu accélérer le volcanisme du décan en formant une nouvelle faille pourquoi pas mais c'est pas ça qui a provoqué le volcanisme du décan le volcanisme du décan on a des œufs de dinosaures intercalés entre les couches donc il avait déjà commencé depuis longtemps en réalité et puis bah donc on aurait de la combinaison finalement météorite plus volcanisme qui balance une énorme quantité de n'importe quoi dans l'atmosphère ça réchauffe ça refroidit très très vite ça alterne entre réchauffement et refroidissement très très vite ce qui est très très dur en termes d'adaptation les tectites retombants auraient pu chuter le feu à pas mal d'endroits on a d'ailleurs la preuve que on a d'ailleurs la preuve que après voilà pendant cet intervalle là ici dans cette argile noire bah on a justement beaucoup de matières organiques qui s'est déposée c'est probablement et dans cette dans cette matière organique on a surtout des spores de fougères donc on a eu un monde qui à un moment était surtout peuplé de fougères donc ça ce qui tente à suggérer qu'il y a eu destruction de la plupart de la grande diversité des producteurs primaires pour qu'il ne reste plus que des fougères derrière derrière l'impact c'est qu'il y a une grande partie des producteurs primaires qui ont été détruits et on suppose que ça a été à cause des incendies incendies qui auraient pu produire toute cette matière organique par exemple bref à la suite et il y a aussi l'effet d'une régression marine qui a eu lieu à l'époque il y a aussi une régression marine qui a lieu en même temps et cette régression marine crée des ponts continentaux entre des continents qui n'étaient pas en contact avant et donc pareil vous avez l'échange d'espèces invasives comme par exemple les hadrosaures qui se mettent à se balader un peu partout et qui concurrencent les autres herbivores par exemple en Europe donc tout ça ça a lieu en même temps et c'est une belle combinaison de facteurs qui provoque l'extinction des dinosaures et donc le monde libéré de la domination des dinosaures sauf les oiseaux voit le grand retour en fanfare des mammifères qui étaient restés jusque là bien discrets et donc les mammifères après l'extinction crétacée paléogène donc les mammifères qui étaient essentiellement nocturnes insectivores il y avait quelques herbivores aussi mais qui étaient essentiellement nocturnes insectivores et de petite taille vont se diversifier c'est le début du cénozoïque l'âge des mammifères alors l'âge des mammifères non pas parce que le monde est aujourd'hui dominé par les mammifères comme je l'avais dit précédemment c'est parce que le registre fossile est largement dominé par les mammifères les oiseaux sont toujours là et sont plus diversifiés que les mammifères donc techniquement il y a deux fois plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères donc appeler ça l'ère des mammifères c'est un peu bizarre mais c'est parce que le registre fossile lui est largement dominé par les mammifères donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge des mammifères c'est pour ça que le cénozoïque c'est l'âge des mammifères les oiseaux se préservant relativement mal dans le registre fossile et donc cette diversification des mammifères elle a commencé immédiatement après l'impact vous voyez ici donc c'est la limite à 66 millions d'années et donc un million d'années s'écoule après l'impact ici à la verticale et en un million d'années en fait on a la taille des mammifères représentées ici à l'horizontale qui passe de seulement quelques grammes à presque 50 kg en seulement un million d'années vous voyez que la radiation adaptative des mammifères s'est fait très 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 rapidement après la chute de la météorite donc après l'impact après la limite crétacé paléogène vous avez une adaptation adaptation ah radiation adaptative des mammifères qui a lieu très 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 rapidement et en un million d'années à peine vous avez déjà des mammifères qui font 50 kg vous avez des herbivores et des carnivores donc vous avez déjà un âge des mammifères qui est bien avancé c'est pour ça que dire 65 millions d'années c'est non il y a 65 millions d'années vous êtes déjà dans le monde des mammifères les mammifères dominent déjà les écosystèmes terrestres il y a 65 millions d'années et pareil au niveau des plantes au niveau des plantes vous avez donc le monde à fougères à 66 millions d'années qui nous indique que les plantes on est retombé à un niveau de faible diversité on pourrait appeler ça une espèce invasive pourquoi pas ce monde ce monde des fougères c'est pas enfin on pourrait appeler ça pardon pas une espèce invasive mais un taxon désastre puisque les fougères forment un taxon à part entière et donc seulement seulement 200 000 ans plus tard vous avez déjà des palmiers qui ont commencé à se rediversifier donc vous avez déjà une flore arborescente qui reprend le pas sur la flore plutôt basse faite de fougères et puis après vous avez des plantes à fruits qui reviennent sur le devant de la Seine un million d'années après donc les légumineuses par exemple donc les plantes à fruits reviennent sur le devant de la Seine un million d'années après l'extinction donc vous avez déjà un nouvel écosystème proche de la stabilité un million d'années après l'extinction crétacée paléogène il ne s'agit néanmoins pas des taxons modernes les taxons modernes de mammifères évolueront encore une dizaine de millions d'années plus tard donc c'est là qu'on va commencer à voir les mammifères qui représentent des taxons qui existent encore aujourd'hui et ça c'est ce que nous dit le registre fossile mais quand on regarde l'horloge moléculaire l'horloge moléculaire nous dit exactement la même chose vous avez le crétacé ici le paléogène là-haut vous avez la limite entre les deux et en fait avant ça vous avez des lignées qui sont peu diversifiées et après ça vous avez des lignées vous voyez des branches qui apparaissent dans tous les sens donc après la limite crétacé paléogène l'horloge moléculaire nous indique qu'en fait il y a eu une diversification en termes de nombre de branches en termes de nombre de lignées de mammifères qui a eu lieu donc même la génétique même dans ce que nous dit ce diagramme ça a l'air trivial mais ça veut dire que même dans notre ADN à nous mammifères modernes on a les traces de cette extinction crétacé paléogène c'est à dire que on préserve dans notre ADN nous préservons les traces de la diversification des mammifères qui a eu lieu il y a 66 millions d'années et ça c'est de la folie quand même notre propre ADN contient des traces des traces de cette extinction de masse qui a eu lieu il y a 66 millions d'années et grâce à ces traces on arrive à reconstituer par horloge moléculaire la diversification des mammifères à la limite crétacé paléogène c'est de la folie furieuse et cette diversification des mammifères mais ça je vous en ai déjà parlé dans mon cours sur l'évolution des mammifères sur la paléontologie des mammifères cette diversification des mammifères elle a lieu en fait à partir d'un ancêtre en commun sur chaque continent ce qui veut dire qu'il y a 4 grandes branches de mammifères aujourd'hui et que chaque branche de mammifères a évolué de façon endémique sur chaque continent donc un en Afrique un en Amérique du Sud un en Amérique du Nord et un en Asie et donc cette évolution endémique en fait elle a eu lieu grâce à la pangée en fait qui s'est disloquée à la fin du Crétacé la pangée est complètement disloquée et c'est là que du coup comme des populations de mammifères s'étaient retrouvées isolées sur chaque continent pendant le craquement de la pangée en fait pendant la séparation de la pangée chaque groupe après la disparition des dinosaures s'est mis à se diversifier dans son coin et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a cette structure en 4 grandes branches de mammifères cette structure phylogénétique en 4 grandes branches parce que justement après l'extinction des dinosaures chaque groupe de mammifères sur chaque continent s'est mis à se diversifier dans son coin et dans cette diversification des mammifères vous avez dans les océans puisqu'on va encore faire une séparation océan océan et milieu terrestre dans les océans vous avez la diversification des baleines j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne et de leurs prédateurs les requins comme par exemple le mégalodon les requins qui vont d'ailleurs dominer les océans avant l'arrivée des grandes baleines prédateurs comme les basilosoridés par exemple donc ils vont dominer quand même les requins vont dominer les océans pendant quand même un bon moment pendant une vingtaine voire une trentaine de millions d'années et évidemment sur Terre vous allez avoir le retour des mammifères mais aussi des oiseaux les oiseaux vont partager la scène notamment en Amérique du Sud où vous allez avoir les forus racidés les oiseaux vont partager avec les mammifères le devant de la scène en termes de domination écologique sur les environnements terrestres et donc c'est assez marrant en fait de regarder la lignée des reptiles en rouge et la lignée des synapsides dans le vert donc au début on a les synapsides qui dominent puis après on a les reptiles qui dominent à travers d'abord les archosaures puis les dinosaures et puis ensuite on a de nouveau les synapsides qui dominent mais avec toujours les oiseaux qui sont là et qui grappillent derrière donc c'est plutôt marrant de regarder comment les deux groupes en fait ont fait du ping-pong à travers des millions d'années sur qui dominait les écosystèmes terrestres et voilà c'est la fin de cette liste d'extinctions de masse et des explications quant à leurs possibles effets et leurs possibles causes je vous dis à la semaine prochaine pour notre cours final sur cette série des extinctions cours final qui sera évidemment sur la sixième extinction de masse de masse